Le podcast de cette semaine est présenté par nul autre que Sugar Sammy, Sugar Sammy et son nouveau spectacle, You're Gonna Rire 2, qui est un succès monstre. Toutes les dates de 2023 sont complètes depuis des mois. On vient d'ajouter 2024 et les billets s'envolent aussi rapidement. Il s'agit d'un show bilingue à Montréal, Québec, Gatineau, Sherbrooke et Trois-Rivières au Québec. Il va aussi au Canada, à Toronto, il va en Vancouver, Edmonton, Calgary, Winnipeg et Moncton. Choisis la ville la plus proche de chez vous et procure-toi des billets. Si tu as déjà vu Sugar Sammy en français, tu sais qu'il est drôle. En anglais, tu sais qu'il est drôle. Bilingue, il est encore plus drôle. Je ne sais pas comment l'expliquer, mais il est encore plus drôle d'un show bilingue. Il est hallucinant. Tu vas adorer ça. Tu vas adorer ça. SugarSami.com pour capoter. Ça devrait être ça, son slogan. Et le deuxième commentaire cette semaine, NordVPN, des criminels utilisent les réseaux Wi-Fi particuliers, les réseaux publics gratuits pour intercepter tes données. Mettons que toi, tu es au café, tu es au resto et tu vas aller sur le web pour acheter des billets pour le show à Sugar Sammy. Et là, tu te dis, astille, je n'ai pas le goût d'utiliser mes données. Je vais prendre le Wi-Fi gratuit. Et là, tu te connectes au Wi-Fi sans trop réfléchir. Tu sais, tu vois un nom générique qui est genre resto gratuit Wi-Fi. Tu cliques dessus. Tu es comme, bien, je n'avais même pas besoin de mots de passe. Attention, c'est un piège. Il s'agit d'un faux réseau mis en place dans le cadre d'une attaque de type jumeau maléfique. Pendant que toi, tu navigues, pendant que toi, tu achètes tes billets, les criminels récoltent toutes les données sensibles que vous saisissez. La solution, chiffrez en permanence vos données en ligne avec NordVPN pour empêcher toute intrusion malveillante. Rendez-vous au NordVPN slash Mike Ward. Obtenez quatre mois gratuits avec l'abonnement de deux ans. Utilisez le code Mike Ward pour obtenir des mois gratuits. Et Manscaped, troisième commanditaire cette semaine et maintenant le préféré de tous, Manscaped. Aujourd'hui, Manscaped s'adresse aux femmes qui écoutent le podcast parce que, oui, on est en 2023 et même les madames ont des pénis. Tout le monde, tout le monde a un pénis. Chris arrive en ville, là. Mesdames. Non, ce n'est pas pour les madames qui ont des pénis. C'est pour, euh... Mesdames. L'homme de ta vie a-t-il beaucoup trop de barbe sur le visage par téléphone une barbe? Le monde aime ça. Des barbes, mais un moment donné, trop, c'est trop. Les sponsors de l'émission aujourd'hui, Manscaped, ont la solution parfaite pour vous. Avec leur tout nouveau rasoir électrique, Handyman. Si ton homme ne l'a pas déjà, cet appareil est le complément parfait de leur kit Beard Hedger Pro. Offrez-lui le Handyman et laissez la beauté s'épanouir avec une gamme de looks différents. Rendez-vous sur Manscaped.com. Utilisez le code WARD20 pour bénéficier d'un rabais de 20% et de la livraison gratuite. Commandez donc, dès maintenant, le tout nouveau petit rasoir Handyman pour compléter la trousse beauté de votre partenaire. WARD20 sur Manscaped.com Mike WARD sur NordVPN.com Et SugarSammy.com Merci beaucoup tout le monde. Bon podcast. En direct de Lausanne, voici Mike WARD, sous-écoute. Merci beaucoup. Bonsoir. Lausanne, première fois qu'on fait sous-écoute en Suisse. C'est la deuxième fois qu'on est en Europe. Moi, je connais quand même assez bien la Suisse. Je suis venu souvent. Mais à chaque fois, ça me marque à quel point vous êtes gentil. Tu sais, juste, chaque fois, nous, on n'est pas habitués, tu sais, en tant que Québécois. Moi, quand je veux traverser la rue au Québec, il faut que j'attende qu'il y ait un temps, un moment pour traverser la rue. Mais ici, aussitôt que vous me voyez sur le bord de la rue, tout le monde arrête. Puis je veux vous remercier. Je veux vous remercier pour ça, parce que c'est pas comme ça. On arrive à la France. C'était pas comme ça en France. C'était... En France, je faisais vraiment attention. Pour vrai, là, le premier jour, je faisais attention. Je regardais, OK, il n'y a pas de char. Je commence à traverser. Il y a un vélo qui arrive. Et là, le gars, il pense à ça de me frapper. Il est super proche de tomber. Et il a juste fait, prends ton temps, du con. C'est comme barbèze. C'est ça, la France. Mais j'ai toujours aimé la Suisse. Merci beaucoup de... Merci d'être là. Je veux vous remercier. Yann, c'est sa première fois aussi. Yann, je t'avais acheté des... Ovo-Maltine. T'as-tu aimé ça, Yann, les Ovo-Maltine? C'était quoi, ça, les Ovo-Maltine? C'est l'affaire de chocolat, on dirait. Tu sais, avec des... C'est croustillant, un peu. Ah oui, oui, oui. Ah oui, le Nutella. Oui, oui, oui. Le Nutella crunchy. Oui, oui, oui. Je fais mes petits joints, puis la nuit, je m'en vais me poigner des cuillerées de ça, puis c'est le délice. Oui, oui. T'aimes-tu mieux, selon toi, est-ce que c'est meilleur ça ou Nutella? C'est clairement ce que tu m'as acheté. Ah oui. Je veux vivre et mourir dans l'usine. OK. Oui. J'aime, par exemple, que c'est ton affaire préférée au monde, puis tu m'avais dit, moi, en Suisse, je vais en acheter, mais tu connais pas le nom. Fait que tu vas rentrer... Mais je connais le goût, par exemple. Tu vas rentrer dans un magasin, puis tu vas faire... OK, c'est comme du Nutella, mais croustillant. Moi, j'aime beaucoup... Je fume de la drogue, et je prends des cuillerées. Mais on va t'en trouver. Si, mais on t'en trouvera pas, parce que c'est vrai, on part de la main. Ça me prend un fournisseur, là. Ça me prend... Il faut que je trouve ça sur Amazon ou quelque part, parce que c'est trop bon, là. C'est ça, tu peux en avoir Amazon.fr, puis tu fais shipper ça au Québec, je pense. Oui, oui, je vais me trouver une façon de patate. Ou trouve-toi quelqu'un ici. Oui, oui. Je suis sûr qu'il y a quelqu'un. Puis ça, ça va faire chier. Mettons que tu te dis, « Hé, j'aime sous-écoute. Yann, il a besoin d'aide. Je vais l'aider. » Et là, tu vas voir qu'il va te commander huit bouteilles par semaine. Ça va te coûter 2000 piastres de shipping. Mais, oui, c'est ça. Fait que là, Yann, aujourd'hui, tu as passé une belle journée? J'ai passé une super belle journée. Qu'est-ce que tu as fait? J'ai dormi. C'est le fun, hein? J'ai dormi, puis je suis allé au McDonald's. T'es-tu allé au McDonald's? T'as-tu goûté les sundaes au Nutella? C'était-tu? Ou non, ça, c'est Burger King. Oui, c'était Burger King. Non, j'ai mangé un burger. C'était bon. C'était mon déjeuner. J'aime que tu vas en Europe pour la première fois de ta vie et tu te dis, « Y'a-tu un McDonald's? » C'est quoi, t'as mangé? Ah, juste un burger. Juste un burger. Fait que c'est ça, ton déjeuner? Un burger? Oui, c'était pour me faire patienter. OK, parfait. Et est-ce que t'as mangé quelque chose d'autre dans la journée? Non. Oui, on est allé dans un restaurant manger des pad thai. Ça leur a été malade, tu te dis. On est allé dans un autre resto et j'ai mangé un Whopper. T'as pas mangé du PFK? Non. Mais il est gros, il est beau. Michel, il l'a spoté, le PFK. Michel, il était très content de voir ça. Il y avait une petite bosse dans son pantalon quand il a vu les deux étages de PFK. Tu vois que... Tu vois qu'on est les pires touristes de l'histoire qu'on vient en Suisse puis on mange juste de la bouffe américaine. Hé, on va starter. Yann, si t'es prêt. T'es-tu prêt? Je suis prêt, mon cher. OK. On va... Je vais vous présenter mes invités parce que ça fait bizarre vu qu'Yann, il est là. J'ai tout le temps le goût de le regarder. Et là... Non, mais si je le regarde à la caméra, c'est juste bizarre. J'ai l'air d'un autiste qui a peur des Kodaks. Fait que je vais présenter mes invités. Mes invités, je suis très, 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 très heureux des avoir. Il y en a un, je suis surexcité de l'avoir parce que c'est sa première fois au podcast. C'est un gars que... C'est un Suisse que j'ai vu en show à Montréal il y a à peu près un mois. Il m'a fait capoter. Il était vraiment, vraiment, vraiment bon. L'autre, c'est la plus grande star de l'humour au Québec. Mesdames et messieurs, voici Thibault Agaston et Martin Mat. Sous-titrage ST' 501 Le monde capote sur Thibaut T'as réussi à réunir l'humoriste le plus connu du Québec et le moins connu de Suisse Et ça me fait très plaisir de représenter On entendait mal en arrière, mais il y a des Québécois, c'est ça? Oui, il y a beaucoup de Québécois Parce qu'on se disait en arrière, soit ils ne te connaîtront pas, soit ils ne me connaîtront pas Moi même s'il n'y avait que des Suisses, ils ne me connaîtront pas Là par exemple, mais toi en Suisse Tu es jeune, mais tu commences à être connu Parce que je parlais à un ami suisse et ils te connaissaient C'était qui ton ami suisse? Ton frère! C'était ton gérant Mais tu fais des chroniques à la radio Oui, à Couleur 3 Et tu es à chaque semaine ton one-man show à Paris C'est moins Suisse ça Mais ça c'est quelque chose qui est nécessaire Quand tu es un humoriste suisse, j'ai l'impression que toutes les Suisses vont travailler beaucoup à Paris Moi je ne pense pas que c'est nécessaire forcément Par exemple, il y a des humoristes suisses qui ont réussi à faire des carrières que en Suisse Genre Nathanel Rochat Quelqu'un comme Thomas Wiesel, ce n'est pas quelqu'un qui va souvent à Paris en France C'est vrai, j'avais l'impression que Thomas allait souvent à Paris Je crois qu'il n'aime pas trop ça Je crois qu'il n'aime pas trop ça Non, non, je pense qu'il n'aime pas tellement aller à Paris Je pense qu'il y va de temps en temps, mais il fait une tournée Mais il essaie de ne pas y rester longtemps Et puis nous on aime bien la Suisse Parce que souvent quand on fait des blagues, on est quand même mieux payé en Suisse qu'en France Ça c'est une affaire qui m'a marqué T'es venu une couple de fois en Suisse? Pas souvent, je suis venu En fait, je suis venu pour skier Faire des shows une seule fois il y a à peu près 20 ans Au Montreux En début de carrière En début de carrière, il y avait un gala québécois animé bizarrement par Je ne me rappelle pas de l'humoriste suisse et Anne Romanoff Je me rappelle, j'étais avec Jean-Michel Anctil Et il fallait faire une blague On se mettait un en arrière de l'autre Il fallait trouver des blagues On faisait chacun une blague Jean-Michel, je ne sais pas pourquoi je me rappelle de ça Mais c'était son personnage de Priscilla, une grosse madame Une grosse madame, je viens de l'insulter parce que c'est lui en madame Une grosse lèvre, bien lui, mais avec une perruque Et là, sa blague, c'était la Suisse, la Suisse, la Suisse Pas facile à prononcer, la Suisse Personne n'avait compris un peu comme ici Mais nous autres, on trouvait ça drôle Toi, la fois que je t'ai vu à Montréal, c'est ta première fois au Québec? Non, j'étais déjà allé il y a quatre ans à Québec Au festival de comédiens Oui, c'est ça J'avais joué dans des petites salles un peu Parce que j'avais gagné un festival qui s'appelle Morche Sourire Il y a longtemps Et j'avais pu faire, je crois, dix minutes Et j'avais fait une soirée dans le noir aussi, là-bas à Comédiens Ah oui, c'est bizarre, ces shows-là J'avais bien aimé, quand même En fait, j'avais bien aimé le truc où il y avait plein de concepts Et ici, il n'y a pas beaucoup de concepts différents Et quand j'étais à la Comédiens, j'étais là, wow, c'est un vrai festival Mais c'était dans le noir total? Oui, c'était dans le noir total Moi, j'avais fait un show de même Il faisait ça à Edinburgh Je l'avais fait à Noir Sourire Et j'avais réalisé que Je ne sais pas si toi, tu as eu ça Mais j'ai réalisé que mon stand-up, je parle beaucoup au public Mais là, le monde ne savait pas à qui je parlais Ils ne savaient pas que je parlais à eux autres Fait qu'il fallait que j'y touche sur le genou Il n'y avait pas de stage Puis là, j'étais comme Et tu t'es fait cancel ce soir-là? Non, mais je regardais parce que moi, je pouvais les voir Fait que je voyais que c'était des messieurs Puis, ils faisaient des shows Je faisais comme, toi, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Puis là, il était nerveux C'est la panique totale dans la salle Mais je pense que dans le noir, tu peux vraiment expérimenter des trucs, toi Genre, tu peux faire des blagues sur la difficulté d'être indien Alors que non, tu vois Ah oui, c'est malade, ça Tu fais juste parler de commencer à être un jeune coréen Et tu es un monsieur blanc de 58 Ça ne va pas du tout Ils reconnaissent l'accent, quand même Tu ne peux pas te faire passer pour un coréen Tu peux faire « Bonjour » Tu peux faire croire que tu es acrobat Oui, ça oui Ah oui, je vais jongler pour vous C'est dommage On m'a programmé à la soirée dans le noir Mais ça aurait été vraiment mieux avec la lumière Je m'excuse Mais là, toi, c'est ça Tu as quel âge maintenant? J'ai 26 ans Ok, fait que tu avais 22 Première fois à Québec Tu as commencé à faire du stand-up à quel âge? À 16 ans Oh shit C'est fou Au début, je le faisais vraiment comme une activité parascolaire Comme du bowling, par exemple Je ne sais pas si les gens font du bowling en activité parascolaire Mais au début, ce n'était vraiment pas professionnel du tout Je faisais ça après l'école pour me divertir Le stand-up et le bowling, ça se ressemble C'est le même jeu C'est proche C'est drôle, parce que moi, j'ai commencé à peu près à l'âge que tu es là À 24-25, à l'école Puis, mais toi, avant de faire ça C'est à partir de quel âge que tu disais « je vais faire ça »? 24 Ok J'ai jamais pensé à être humoriste avant l'école d'humour Ok Puis tu as pensé à 24, je vais faire de l'humour Puis à 26, tu étais une vedette Je vais te dire que j'étais un peu drôle avant Non, mais je me faisais tout le temps dire ça Mais c'était comme impensable Mon père avait une entreprise, c'était super Il était très influent, il fallait que je travaille pour lui Puis c'était comme impensable de faire ce métier-là Donc, de tout lâcher J'ai étudié en administration, c'était comme évident que je n'allais jamais être un humoriste Mais c'est ça, oui, c'est parti vite après l'école Mais j'étais humoriste dans la vie de tous les jours sans le savoir Sans pratiquer le métier Tu trouves-tu ça bizarre? Tu sais, comme moi là, des fois, puis ça c'est une affaire qui est uniquement québécoise Mais souvent au Québec, tu vois des humoristes en entrevue qui disent « Ah, moi je ne suis pas drôle dans la vie » Puis à chaque fois que je vois ça, je fais « Mais fais un autre job » Tu sais, moi je ne suis pas capable de faire du pain dans la vie C'est pour ça que je ne suis pas boulanger Mais c'est vrai que les humoristes ne sont pas drôles dans la vie Parce qu'il y en a quand même, ils sont souvent moins drôles sur scène Ah oui, c'est rare que quelqu'un qui est drape, drape, drape dans la vie Mais il arrive et c'est hallucinant C'est vrai, oui Oui, vois-tu comme ça, c'est le genre de phrase que quelqu'un de pas drôle dans la vie Aurait dit C'est ça la réaction Mais toi, fait que 16 ans, c'est qui tes influences? Est-ce que c'était plus... Thomas Wiesel faisait déjà de l'humour à cette époque-là ou non? Je crois qu'il commençait Ok Fait que toi, est-ce que c'était des influences suisses, françaises, américaines? J'avais beaucoup d'influences françaises Mais je pense que j'ai comme... Au début, entre mes 16 et mes 19 ans, je pense que j'ai fait trois scènes J'allais bidé une fois, après j'allais faire une dépression d'un an Et après je revenais bidé l'année d'après Puis une fois, ça a marché Et du coup, j'ai fait plus Donc au moment où j'ai commencé plus sérieusement Thomas Wiesel, qui est d'ailleurs, grâce à son absence, je suis là ce soir Je suis vraiment très heureux Je peux le remercier toute ma carrière Merci à lui d'avoir pas de disponibilité tout le temps Ça, c'est cool Mais oui, il a commencé Moi, je pense que Thomas Wiesel, il a été une influence pour moi Pour ce qu'il fait sur scène, évidemment Mais aussi sur sa rigueur de travail Ils sont que des très sympathiques avec les gens Enfin, je pense que c'est une très très bonne influence Et je pense que le milieu de l'humour suisse est très bienveillant Et je pense que c'est aussi de grande part grâce à lui Parce que tous les gens un peu de notre génération C'est un peu notre modèle Et puis c'est quelqu'un qui nous a toujours aidé Qui nous a toujours, voilà Il a quel âge, lui, Thomas ? Il doit avoir 30 ans environ Ouais, je sais pas Je pensais qu'il y avait comme 60 ans Quelqu'un qui a l'âge de Thomas Wiesel ? Non, non On aurait dit que c'était... J'ai pas de comparaison Pour les Québécois qui écoutent Il est souvent à Montréal Il vient à Montréal au moins deux fois par année, je te dirais Puis il est vraiment bon Il est vraiment, vraiment, vraiment bon Et il est sympathique aussi Et toi, t'as commencé à quel âge ? Moi, j'ai commencé à 19 À 19 Mais la première fois que je suis monté sur scène J'avais complètement oublié Puis l'autre fois, en parlant à quelqu'un J'ai réalisé que vers 16 ans, j'avais fait un show Mais c'était dans un... Je sais même pas comment j'ai fait rentrer dans le bar Ben, je sais comment Mais légalement, j'avais pas le droit de rentrer dans le bar Mais c'était... J'avais des amis qui jouaient dans un petit bar à Québec Et c'était des musiciens Ils m'avaient demandé Est-ce que tu viendrais faire notre première partie ? J'avais dit oui J'avais fait trois manières Mais t'avais déjà du matériel d'écrire Moi, depuis que j'ai 14-15 ans, j'écrivais Mais je l'avais jamais montré à personne Sauf un de mes amis qui était guitariste dans le groupe Il m'avait demandé Tu veux-tu le faire ? Et j'ai aucune idée comment ça a été Et je pense que ça a vraiment mal été Parce que c'est un blackout total Je me rappelle Je me rappelle de m'être rendu au bar Je me rappelle d'être rentré Je me rappelle de leur spectacle Mais je me rappelle de rien Zéro de ce que tu as dit J'ai aucune idée J'ai aucune idée C'était dans le déni, quoi, vraiment Oui, non, c'est ça C'était peut-être vulgaire Oui, c'est sûr C'est sûr que c'était vulgaire C'est pas C'est ça Non, mais je pense, pour vrai, ça doit voir Je vois ce que tu fais sur scène Et je me dis, à 16 ans, ça devrait être bizarre, tu vois À 16 ans, ça devrait être dégueulasse Les jokes pédophiles Tes jokes de viols à 16 ans Mais mes jokes, c'est ça J'ai l'impression, par exemple Tu sais, vu que moi, tu sais, même quand j'ai rencontré Martin Moi, à 19, j'avais de l'air de 12 Fait qu'à 16 ans, mes jokes de pédophiles Le monde devait faire Ah, pauvre lui Sauve-toi, petit garçon En fait, tu racontais juste ta vie, quoi Oui, c'est ça Mais ouais, mais aussitôt que je suis déménagé Moi, je viens de la ville de Québec Aussitôt que je suis arrivé à Montréal C'était pour faire l'humour Et j'avais 19 ans Et c'est ça Quand j'ai rencontré Martin On s'est rencontré à l'école de l'humour Moi, j'étais un vieux routier J'avais monté sur scène, je pense, 11 fois Mais tu sais, quand tu commences Quelqu'un, quand t'as fait zéro show Quelqu'un qui en a fait 11 C'est une grosse différence Non, non, vraiment Moi, j'avais jamais fait scène Quand je suis rentré à l'école de l'humour Et tout le monde se présentait Pis ça disait Ben, moi, j'ai gagné un jeune pour rire Moi, j'ai fait une tournée Moi, je fais des bars depuis 4 ans Pis moi, j'ai dit J'étais vendeur de portes et fenêtres Et tu voyais Tout le regard de mépris des gens Oh, mon Dieu, lui Mais c'est ça Ça veut rien dire Si on y croit Si on croyait à vos rêves Oui Wow, c'est beau C'est beau, hein Moi, je vois bien une page Instagram de droite Mettre des petits sous-titres à ça Ouais, ouais En mode de devenir millionnaire Je suis le bien Je vous rendais des fenêtres Et là Et là, tu vois Je fais de l'humour Non, mais c'est vrai que c'était C'était très Pis Mike, il avait 18 J'avais 24 C'était comme si j'avais 40 Pis lui, 11 C'était fou, la différence Ben, lui, il y avait une auto Moi, j'avais même pas de compte de banque J'avais Quand je faisais des spectacles Ils me donnaient un chèque Je signais le chèque Et je demandais au monde Est-ce que tu pourrais me donner de l'argent C'était vraiment J'étais J'étais comme un sans-abri Ouais, ouais Vraiment Vraiment On était payé souvent En alcool Quand on commençait dans les bars Je sais pas si ça s'est fait en Suisse Ça doit plus être Oui, oui Moi, j'ai souvent été payé en alcool Et en burger, quoi Et voilà J'ai beaucoup joué En perdant de l'argent au début J'ai fait des Genève Bulles À 17 ans Pour aller bider dans un bar Où tout le monde a pris du crack Mais c'était ça, le bonheur C'est ça C'est beau C'est beau C'est très beau Et quand on commence en Suisse Est-ce que c'est possible Faire plusieurs spectacles le même soir Ou c'est genre Deux par semaine Ou un par semaine Moi, quand j'ai commencé Il y avait une scène par mois Dans toute la Suisse Donc vraiment pour s'améliorer Et puis jouer Souvent, c'était pas dingue Et là, peu à peu On peut commencer à jouer tous les soirs Jouer plusieurs fois dans le même soir C'est un peu compliqué Mais on peut commencer à jouer tous les soirs Mais là, ça se développe bien Il y a plein de lieux À Lausanne, il y a le Comédie Club 13 À Genève, il y a le Caustic Comédie Club Enfin, il y a plein de lieux qui ouvrent comme ça Et qui proposent des spectacles tous les soirs Mais je pense Par rapport au Canada Et au Québec en général On est beaucoup moins avancé que vous À ce niveau-là Ça prend combien de temps Avant de vivre de ça Je sais que c'est différent Quelqu'un de mauvais, ça prend mille ans Tout ça pour tout Là, fini Ça, j'aime ça C'est drôle Des fois, il y a du monde Tu vois sur scène Ils sont nuls à chier Puis ils font Ça prend combien de temps Avant de faire de l'argent Puis t'as le goût de dire Va t'acheter une corde C'est toute blague Je dis pas ça Mais c'est comme nous J'imagine Toi, tu veux sortir un one-man show Moi, j'ai un one-man show Mais je sais qu'on fait ça Beaucoup plus rapidement en Europe Ah oui ? Je sais qu'en Québec Il faut avoir une vraie expérience Et tout Il faut faire des plateaux Mais c'est quoi un one-man show ? C'est une heure ? Moi, ouais, c'est une heure C'est une heure Là, au point virgule Je fais 55 minutes Parce que c'est un peu l'usine T'as des créneaux chaque heure Et quand je suis à Genève Je fais plutôt une heure dix Comme ça Et quand t'es au point virgule Mettons ton spectacle est à quelle heure ? Mon spectacle est à 20h OK, fait que de 20h à 21h Ou 20h à 20h55 C'est toi ? Est-ce qu'il y a un autre spectacle À 21h10, il me semble Ça s'enchaîne Ça s'enchaîne T'as un minuteur comme ça Puis si t'as la salle en retard Tu dois quand même la rendre à l'heure Ce qui fait que t'es là OK, quel joke je vais couper pour ce soir ? Qu'est-ce qui arrive pour, mettons, un public Quelqu'un en chaise roulant Qui va te voir Que c'est long Se déplacer Est-ce qu'ils les mettent dans la ruelle ? J'ai jamais eu ce qu'à l'heure Mais peut-être que... Mais c'est une bonne question Non, non, mais, tu sais, mettons Moi, mon père Mon père, il a une marchette Ah Puis, tu sais, j'imagine lui Juste paniquer À 8h45 Faire, bon, ben... Je pourrais pas voir le jeu Mais c'est vrai, au point virgule Y'a pas de hall d'entrée Donc les gens sont dans la rue Oui, oui, c'est dans la rue Ça sortent pour rentrer OK Mais c'est vrai, pour les fauteuils roulants J'ai pas... C'est là que tu jouais, toi, le point virgule Non, 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 j'ai pas joué beaucoup à Paris Moi, j'ai fait quelques... J'ai pas vraiment tourné Mais j'avais juste... Non, je devrais pas compter ça Mais je vais le compter C'est parce que Fabien Cloutier Qui est un acteur humoriste au Québec Il faisait un spectacle Puis il avait... Il avait une chaise... C'est pas drôle du tout Mais il avait une chaise roulante dans l'allée Puis c'était très en pente Je crois que c'était... Je me rappelle pas si c'était où Ah, et il s'avait mal barré Et là, la personne glissait Ah, non, elle a pas glissé Elle est partie à toute vitesse Oh! Jusque dans la scène Puis elle était... Il y a le mot grievement blessé Puis il trouvait que ça affectait l'ambiance du spectacle Ah ouais Fait que c'est arrivé à Fabien Est-ce que c'est arrivé en début du spectacle Vers le milieu ou la fin? Je sais pas Moi, juste quand j'ai entendu l'anecdote Je sais que c'est pas drôle Mais je trouvais quand même... Ah non, c'est dégueulasse C'est dégueulasse Mais c'est très drôle C'est drôle en même temps Quand on n'est pas là Puis on n'est pas la personne C'est drôle Quand on n'est pas la personne C'est très drôle Effectivement Non mais c'est vrai que ça doit être difficile d'accès pour les personnes à mobilité réduite Moi je m'engage si une personne à mobilité réduite veut me voir au point virgule Je le porterai C'est un engagement que je prends ce soir Comme une mère Ça me mettrait très mal à l'aise Je suis pas sûr de cette info Il y a même des bancs sur scène Y'a-t-il encore ça ? Ouais y'a des bancs En fait t'as des gens en face Et t'as des gens là Mais ils sont vraiment sur scène Ils sont vraiment en mode rose témoin Vraiment ils sont dans une modalité de... En fait on les voit sur scène quoi Mais moi j'aime bien les salles où t'as deux adresses que tu peux faire différemment Je trouve pas ça intimidant qu'il soit sur scène Moi j'aime... En fait j'aime bien pouvoir commencer une blague là Puis la finira là J'aime bien... J'aime bien le... J'aime bien le côté... Ok Multi... Je connais pas le mot Y'a pas de terme Y'a pas de mot Moi j'ai vu Louis-José là au point virgule Ça m'avait... C'était fou Louis-José qui... Qui est un... Qui est extrêmement inconnu Ouais Ah moi ça pourrait être un tennisman Je le saurais pas Ouais je sais pas Mais Louis-José est connu Désolé désolé Mais j'ai... Oh ! Oh ! J'irais voir Louis-José désolé C'est ça qui est magique par exemple Tu sais vu que... C'est fou Tu sais... Les humoristes québécois sont pas vraiment connus ici Fait que j'aurais pu dire Tu sais... Hey Martin Mathe c'est la plus grande star au Québec C'est peut-être mon frère C'est pas vrai Qui... Qui... J'ai dans un énorme franque Je sais pas du tout comme métier Il est serveur Bon Mais ouais... Mais moi je sais même pas c'est où qu'on s'en allait On s'en allait nulle part On parlait des gens sur scène au point virgule Ouais Non mais je me rappelle Louis-José Il y avait des gens qui avaient déposé des sacs Parce qu'ils avaient fait leur shopping Et là Louis-José fait Ah du shopping Puis on fait ouais 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 Et là il était comme à un pied du sac Et c'était... Parce qu'il était habitué de faire des plus grandes salles Je crois Qu'à 80 places Donc... Mais c'est vrai c'est fou ça Quand t'arrives... Moi mon premier show c'était à Nantes C'était une salle de 100 Puis j'avais fini ma tournée Qui s'appelait Condamnant à l'excellence Au Centre Bell Devant 10 000 personnes Puis à Nantes c'était 100 Mais je me suis dit Bon ben c'est une petite salle Il y a 100 personnes Mais j'ai jamais... Par prétention sûrement J'avais comme la prétention de remplir Tu sais Je me disais 100 D'après moi je vais être correct Puis juste avant de monter J'ai tassé le rideau Puis c'était la moitié Il y avait 42 personnes Puis là il y avait François Havard Puis mon gérin Qui ont regardé Puis m'ont fait Oh on va aller dans la salle Ça va faire plus de monde Puis de la loge à la salle Fallait que je monte sur un escabeau Pour passer par une fenêtre Donc c'était... Ça te ramène à la base C'est pour ça que je suis retourné au Québec Finalement Mais il y a pas de la fun de ça je trouve Oui oui D'aller faire des grosses grosses salles À des petites salles J'aimerais pas faire juste des grosses salles Ni juste des petites Juste des petites aussi Puis des petites un peu pleines C'est plus le fun Moi je suis dans le moment où je fais juste des petites Oui bien sûr Pas un choix Mais des petites pleines c'est le fun Tu sais moi pour vrai J'aime mieux être plein Surrir et dégueulasse Mike aime les petites pleines On a rien fait Non mais tu sais mettons Une grosse pas pleine Ça fait beaucoup de lousse Mais tu sais j'aime mieux Oui J'aime mieux Mettons j'aime mieux vendre 100 billets dans une salle de 100 Que de vendre 300 billets dans une salle de 1000 Tu sais Je sais pas si t'as déjà joué dans une grande salle vide C'est dégueulasse Oui oui j'ai déjà fait J'ai déjà fait Les grandes salles vides Oui C'est quoi le Il y avait combien de monde C'est quoi le plus gros flop Ouais ouais Attends Des grosses salles vides Mais ça arrive surtout Moi ça arrivait quand j'ai joué avec d'autres humoristes Ou t'as quelqu'un qui se dit Allez on va faire un plateau Ça va remplir et tout Puis en fait tu te retrouves dans un Là Et tu te retrouves dans des plans un peu claqués Comme ça Puis qu'est-ce que j'ai fait Qu'est-ce que j'ai fait Là mon dernier souvenir C'était pas En fait on a joué au Théâtre du Léman Pour juste avant le nouvel an Ok Et la salle fait peut-être 1200 places Et je pense qu'ils ont vendu genre 300 billets Comme ça Ok Et ouais c'est assez glauque Mais franchement c'était bien Parce que les gens étaient rassemblés Tu vois si tous les gens sont devant Ça va tu vois Le pire c'est s'il y a un siège sur 5 disponible C'était pointable Ouais Si les gens sont serrés et mal assis Normalement c'est ce qui fait qu'un spectacle marche C'est pour ça qu'au point virgule c'est génial Les gens sont serrés et mal assis Je pense que plus il y a de confort Au moins les gens sont aptes à rigoler Non non Moi j'ai déjà fait des grandes salles vides Moi j'ai fait un moment donné Je faisais un show pour l'armée canadienne À Toulon C'est un show C'est un show pour les Nations Unies Moi je sais c'est où Mais ceux qui savent pas Toulon c'est en France voisine Vous savez ouais C'est dans le sud de la France Puis là Ouais c'est ça Fait que je jouais là Et c'était un Le Canada Le Canada nous donnait en cadeau aux autres nations Fait que là il disait On va inviter des Italiens Des Polonais C'était pendant la guerre en Afghanistan Puis le Canada avait fait quelque chose Ou avait mal fait quelque chose Et c'était pour s'excuser aux autres pays Ils ont envoyé Mike pour s'excuser C'est Mike L'erreur diplomatique Parce qu'il faut que tu saches Mike c'est notre diplomate Il est toujours en pic tout le monde C'est Mike Mais là C'est moi qui animais Puis c'était plein de chanteurs chanteuses Fait que c'est plus un spectacle Et moi j'étais supposé au début de le faire En anglais en français pour les Canadiens Mais là Il y a des Italiens Je ne parle pas Italien Il y a des Polonais Je ne parle pas Polonais Et pour rajouter du stress Et on dit Là vu qu'on a invité plein d'autres pays Au lieu de le faire Dans la petite salle de 100 places Qu'on avait réservé On le fait au Zénith Et là c'était Le Zénith là-bas Je pense que c'était 5000 places Et on a fait un Zénith Avec environ 80 personnes Juste, juste, juste Des Canadiens Et il y avait Trois Italiens Puis il y avait Un des Italiens Qui riait plus fort À mes jokes Que tout le monde Parce qu'il se sentait mal Pour moi Tu sais Les Québécois Qui me connaissaient Faisaient juste comme Pourquoi qu'il est-il Pourquoi qu'il est-il Puis lui Il ne comprenait rien Lui il entendait juste comme Bla 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 Puis il faisait Ha 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 À chaque joke À chaque joke C'était vraiment C'était vraiment bizarre À la fin du spectacle Il fallait faire monter Du public On chantait Je ne chantais pas Mais on chantait Des medley Des classiques canadiens De Brian Adams Et tout Et il fallait faire monter Le monde Pour qu'il chante Genre Summer of 69 Ou whatever La chanson était Et là lui Je le prends C'est mon allié C'est mon ami Fait que là Je le fais monter Je ne savais pas Qu'il était italien Vu qu'il riait À toutes mes jokes Et là J'y donne le micro Et au lieu de chanter It was a summer of 69 Il a juste fait Me no speak Me no speak Me no speak English Fait que ça C'était weird Moi j'avais fait Un festival Qui est mort Le week-end même C'était à Saint-Jérôme Il attendait 10 000 personnes À l'extérieur Saint-Jérôme En France voisine aussi Oui C'est à côté de Toulon Mais plus à l'ouest Et Je faisais la première partie De Mickaël Rancourt Oh yes Mickaël Rancourt Grand star Ici en Suisse Comme au Québec Non mais Mais non mais Et je me rappelle Mickaël Rancourt C'est un imitateur Au Québec On a eu une mode D'imitateur On aimait les imitateurs Ok Et là maintenant plus Ben moins Mais Il y a quand même Véronique Dicard Qui marche Un peu Mais c'est moins populaire Qu'il y a une époque À une époque Les gens étaient comme Wow Ça sonne exactement Comme ma radio Les gens étaient vraiment impressionnés Pour vrai là Mais c'est ça Puis je me rappelle Au spectacle Il y avait Éric Lapointe La veille Après ça Il y avait moi Puis Mickaël Et nous Il pleuvait à Sio Donc il attendait 10 000 personnes Il n'y a plus tout le week-end Il y avait 200 personnes Avec des parapluies en avant Puis je me rappelle Il y avait Moi j'étais En tout cas là C'est des détails d'affaires Mais il faut être payé Avant le spectacle Et mon gérin était avec moi Puis il avait dit Là il faudrait payer Martin Puis il dit Bien là on n'a pas l'argent Il n'y a pas eu d'entrée On va au pays Puis mon gérin il dit Là c'est pas vrai Mon booker qui était avec moi Pat Leduc Je ne sais pas si tu connais Il a dit C'est pas vrai qu'on va monter Il n'y a pas un chat D'après moi tu ne seras pas payé Mais là moi j'étais un peu mal Il a dit au gars Bien Martin il ne monte pas S'il n'est pas payé Fait que là il y avait Comme un animateur de radio Qui faisait Mais là moi j'étais supposé monter Puis là il disait Je peux-tu le présenter Puis il disait Non non Puis là j'étais comme Fait qu'il a envoyé Le gars au guichet Qui lui a appelé En tout cas deux de ses amis Pour retirer des montants Différents chacun Et ils sont revenus J'ai été payé Et là je suis monté sur scène J'ai fait mon numéro devant Je faisais 30 minutes Devant les 200 personnes C'est quand même long 30 minutes devant 200 personnes En parapluie Ça avait bien marché Comme on se disait tantôt Quand tu assumes Que ça va être ça les rires Oui oui Quand tu sais que ça va être de la merde Quand tu sens que les gens Qui sont là ont du fun Et après ça je suis parti Puis là Mickaël Lui il regardait tout ça Lui il n'y avait personne avec lui Fait qu'il n'a pas été payé Sur le coup Et là on l'a su Quelques jours après Ils ont envoyé une lettre Comme quoi Le festival faisait faillite Puis il n'y arrivait pas Mickaël il n'a jamais été payé Fait que je remercie mon gérant Pour ce moment Puis j'ai recroisé ce gars-là Une fois Qui m'avait raconté Cette anecdote-là Qui ne fait plus du tout Ce métier-là Ça est-ce que C'est sa première année de festival Oui Première et dernière C'est la même Oui parce que c'est rare Que tu fais faillite La première année Mais tu continues pareil Je continue Oui Mais un festival dehors Au Québec À l'automne C'est risqué C'est risqué Il a pris un bon risque Bien même l'été Tu sais comme tout Tu sais Le Québec a beaucoup Beaucoup de festivals Tu sais l'été Il y a juste pour rire Il y a les francopholies Il y a le festival de jazz Il y a les nuits d'Afrique Toutes dans le même mois À peu près Ah oui Et c'est pas mal Tout extérieur Et je me dis C'est tous des festivals Qui ont été Au moins 2-3 ans Avec de la belle température Parce que sinon Tu ne peux pas survivre Oui À moins d'avoir Bien des subventions Oui oui Mais là Ils ont bien des subventions Mais tu sais Je pense Les deux premières années Ils n'ont pas accès Ou ils ont moins accès Je ne sais pas Mike Ok Moi non plus j'imagine Moi non plus Mais ça veut dire Que quand il pleut C'est annulé Tu dépores la méditation Souvent non Souvent non Moi j'avais Une année Je faisais un show Justement à Québec Et on m'avait dit On m'avait demandé De faire mon spectacle extérieur Et j'avais dit Qu'est-ce qu'on fait S'il y a de la pluie Et on dit On va le faire au Capitole Le Capitole C'est une grande salle Mais pas si grande que ça C'est 1000 places Et là moi Je fais ok Et là le jour du show Il ne fait pas beau Fait que là je fais Ok est-ce qu'on va annoncer Qu'on est au Capitole Puis ils sont comme Non 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 On va attendre On va attendre Et là On commence le show Et il commence à mouiller Et moi je dis juste Regarde il mouille On s'en va au Capitole Et c'est la panique backstage Parce que c'était pas vrai Qu'il avait réservé Ils étaient en bloc Ils étaient en bloc C'était un bloc Il y avait un spectacle Il y avait Génération Motown Au Capitole Vous auriez pu les sortir Fait que là Ah genre une guerre de public Non c'est nous qui jouons Ce serait incroyable Mais le pire c'est qu'il y a Le Capitole Il y a le Petit Capitole Où il y avait le Petit Capitole Fait que j'ai fait Bien on va faire le Petit Capitole Et là Tous les humoristes du spectacle C'est pas juste mon show C'est moi qui animais Et les serveurs du Capitole On a placé les chaises Les tables Puis on a fait le spectacle Le monde a attendu en ligne Une heure de temps Fait qu'il était mouillé Quand les gens rentraient C'est drôle Parce que l'air clim était Vraiment fort Et à la fin le monde Tu sais ils venaient voir Hey je peux-tu avoir une photo Et là tu prenais des photos Avec le monde Puis ils tremblaient Tellement qu'il y avait C'est une belle soirée C'était dégueulasse Pauvre eux autres Quelle mauvaise soirée pour eux Mais ouais c'est ça Il y a cette culture du plein air Comme ça au Canada Il y en a Pour un pays Qui a pas une belle température Ouais c'est impressionnant On devrait comprendre Il y a même un festival extérieur L'hiver Ça c'est pour assaisonner ton eau C'est ça Mais c'est quoi ça? C'est du mi-eau C'est du mi-eau C'est comme ça goûte la limonade C'est fait pour les enfants en baisse Ok C'est pour que les enfants en baisse Boivent de l'eau Ok C'est bien Puis il y a juste 24 calories par portion Non c'est zéro calories Ah oui c'est pas 24 C'est zéro calories Zéro calories, zéro glucides Ah oui c'est 24 portions Tu vois que la fille a un enfant en baisse Oui oui En maison Assez les calories On le fait tirer à la fin du podcast Elle à chaque jour en revenant du travail Elle est comme Billy arrête de sucer la bouteille Non oui c'est ça Je prends ça parce que j'aime Je bois des vodkas coke diète Mais nous on dit coke diète Ici à l'époque c'est coca light C'est coca zéro Mais c'est pas le même goût Du coca light et du coke diète Oui Fait que j'ai décidé Je vais amener ça Vu que je peux pas avoir mon coke diète C'est bien Ok T'es un pro du coke Je suis un pro du coke Oui Mais c'est drôle ça Quand T'sais Y'a-tu des trucs Que quand t'es arrivé en Amérique T'as réalisé Ok Ça on avait juste ça en Suisse Est-ce que t'es allé Dans une épicerie Ou un magasin Pour Ah oui oui J'ai vu plein de trucs Ah ouais Alors déjà Vous avez pas des cafés A la bonne taille Ok Avec que des cafés beaucoup trop longs je pense Ça c'est ma théorie Ouais On aime les gros cafés Ouais Vous aimez bien les gros cafés bien trop longs Et moi qui aime bien les petits cafés un peu serrés Pas facile Euh Y'a un délire avec le chocolat Moi alors j'ai beaucoup fumé à Montréal Vu que c'est légal Incroyable Et je suis souvent allé dans des tabacs Pour acheter du chocolat Et pour la première fois J'ai vu Il y avait un serveur Enfin le vendeur J'avais l'impression qu'il était aussi foncé que moi Et il m'a donné des conseils chocolat pendant 20 minutes Ok Mais vraiment il était là Ça c'est excellent Et tout Et puis je suis rentré avec tellement de chocolat à l'hôtel Comme ça c'était incroyable Ça devait être dégueulasse pour toi Un Suisse Qui achète du chocolat canadien Ouais ouais c'était Est-ce que t'as acheté une montre canadienne ? Non J'ai acheté du fromage On est très députés dans les montres J'ai goûté le fromage Une des aiguilles c'est juste une branche qui fait cloc 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 Puis elle tombe Mais vous avez goûté du produit suisse un peu ? Là genre du fromage Oui Fromage et chocolat Fromage et chocolat Moi je suis diabétique et ancien vegan Fait que là Les dernières fois c'était dur pour moi T'sais j'étais comme une fondue au fromage Mais juste manger les pommes de terre puis le pain C'est décevant Ouais c'est hyper gênant Tu peux manger du chocolat pareil C'est une vraie question Même si t'es diabétique Il faut que je time ça Des fois j'ai besoin de sucre Des fois je peux pas prendre de sucre Fait que j'ai l'air d'un menteur Tu sais quand je dis au monde Est-ce que tu veux du chocolat ? Je peux pas je suis diabétique 20 minutes plus tard Ils me voient en train de manger du chocolat J'ai juste l'air d'un psychopathe Moi ça m'arrive pareil avec la viande C'est-à-dire que je suis flexitarien Genre un connard de flexitarien Je mange de la viande une fois par semaine Et ce qui fait que je dis à tout le monde Ah non je mange pas de viande Je suis végé et tout Mais tout d'un coup Il y a un moment où je m'encule un kebab Et je sens que je suis végétarien pour tout le monde Sauf pour le kebab en face de chez moi Mais si tu te l'encules Est-ce que c'est vraiment C'est une expression C'est une expression que j'ai Je remplace tous les verbes par enculer C'est mon expression du moment Je propose qu'on prend On fait pas ça chez nous Je comprends la gêne occasionnée Par s'enculer un kebab Mais j'aimerais bien que tout le monde Utilise cette expression Que peu à peu cette expression Prenne de la valeur Mais tu commenceras Est-ce que c'est une expression Qui est connue ici Ou c'est ton expression Non non mais c'est vraiment C'est ma démarche du moment D'essayer de la faire reconnaître Mais pour vrai c'est une bonne Par s'en comprend Ouais 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 On a compris T'as pas une question à mon culé Ça sonne comme si Tu le manges rapidement Ouais ouais J'ai bien Avec un pas trop de respect S'enculer un petit kebab quoi Tu craches ton assiette avant Tu lui donnes une tape sur le côté Là tu le manges Puis en le manger Tu dis t'aimes ça hein Je suis capable d'enculer un kebab Avec beaucoup d'amour d'accord J'ai fait des petits bisous Et quand t'enculer un kebab Moi j'ai Mais toi Fait qu'une fois par semaine Qu'est-ce que ça fait Je m'encule un kebab T'enculer des kebabs une fois par semaine T'enculer une fois Non en fait Normalement j'aime bien Essayer que quand je mange de la viande J'en mange de la bonne qualité et tout Mais souvent c'est à 2h du matin Je craque Mais moi Parce que c'est rare Qu'un kebab C'est de la top qualité Ouais Ouais c'est rare Tu sais Ça arrive Après il y en a Il y en a Mais souvent quand c'est un kebab Que je m'encule C'est pas de la top qualité On est vraiment sur Du kebab bas de gamme Est-ce que C'est plus en France Ou en Suisse Que tu fais ça Que t'encules les kebabs J'adore la base de cette T'encules partout Plus en Suisse Plus en Suisse J'ai un kebab en face de chez moi Qui est vraiment très bon Mais après j'ai l'impression Que chaque personne Est persuadée Que le kebab le meilleur Est celui le plus proche de chez soi Du coup Ne me croyez pas sur parole Mais je pense Qu'il est dans le top 3 Des kebabs de Genève Mais je pense que Pour tout le public canadien Qui va écouter ce podcast Ils n'auront aucune envie De connaître mon top 3 Des kebabs de Genève Je pense vraiment Qui vont se sentir pas concernés Tu devrais avoir La liste des 3 kebabs T'aimes le plus Enculé Oui Tu sais quoi Je vais passer un podcast Là-dessus J'invite des humoristes On s'encule un kebab Ça peut s'appeler comme ça On s'encule un kebab On s'encule un kebab Une présentation On s'encule une petite pisse J'adore C'est hyper beau C'est hyper beau Vraiment C'est du langage très beau Moi j'ai Un de mes amis La première fois Je suis en Suisse Il appelait le vin Du gros jus Et j'ai tout le temps Appelé ça de même Du gros jus Tu sais quand je bois Du bon vin Je fais Oh je vais prendre du gros jus Du gros jus Ça me ferait Ouais Ça fait très haut de gamme Ça fait haut de gamme Ça fait classe Ça fait dégueu un peu C'est dégueu J'aime que le gars Qui encule des kebabs Il trouve ça dégueu Il appelle ça du jus Franchement Il y a pas de respect C'est dégueulasse Pour la matière Ouais ouais Là on peut respecter le vin Quand même quoi Je sais pas Moi je m'encule un kebab Mais je m'enculerai jamais Un verre de vin Ah ouais c'est vrai T'as peur qu'il brise Ça doit faire mal Fait que là Ce soir on a été chanceux T'as vu Parce que tu joues Pas mal tous les soirs Ouais je joue presque Tous les soirs Non là ça commence À être un peu les vacances Parce que Au Québec on était On joue plus Ouais au Québec Je pense Ça cause des À l'époque Tout le monde faisait Juste pour rire Maintenant personne Fait juste pour rire Ou pratiquement Il s'est passé un truc Avec le directeur Ouais Faut me dire Moi je sais pas Il y a quelqu'un Qui a essayé D'enculer un kebab Puis Ça a mal verré Ouais C'est pas ça Ouais Mais non mais C'est même avant ça C'est que On dirait À l'époque Tu sais juste pour rire C'était tellement important C'était très prestigieux Mettons Martin Quand tu sais Il est devenu connu Bien tout le monde Devenait connu Il pose juste pour rire À cette époque-là Quand tu faisais un gala Si tu réussis à faire Un hit d'un gala Tu rentrais fauve Et la semaine d'après T'étais riche C'est marrant Vous dites un hit Pour un bon sketch Ouais ouais Un succès T'as des tubes T'as des tubes Non on dit jamais tube On dit pas tube On dit tube J'ai tellement l'impression D'être le has-been De cette conversation J'adore Non 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 C'est nous les vieux Non 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 J'aime que le gars de 26 Fait On dit pas tube Mais un tube c'est quoi C'est un Je sais pas Un banger Un banger Non un Un truc qui marche Un truc qui marche Genre Un banger Un top sketch Un banger Un banger On dit pas ça non plus Non Non Un banger Les gens disent ça Dans le rap un peu On a tout arraché Tout arraché On dit Tout arraché Tout arraché Araché c'est comme déchiré On va plus l'enculage du tout Non On est Ouais Mais ouais J'ai fait un méga hit C'est un gros succès Ouais Ouais Ça a frappé fort C'était quoi comme sketch Non 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 Je dis l'expression Ok ok pardon J'ai pensé que t'étais en train De Non mais moi c'était C'était tous les soirs Moi Non mais pas vrai À l'époque Des années Toi ton 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 Mon père Ton tube Mon tube Lequel au galop Ton bégard C'est quoi Ton bégard Ton bégard 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 B-N-G-E-R C'est ça Ton belgard Bégard Ok Il y a les 4 personnes bourrées Qui ont bien aimé Oh Bégard Mais toi c'est à peu près En 96 96 En sortant de l'école 96 Puis à l'époque Nous on avait Yvon Deschamps Qui était le plus C'est le plus Le plus 96 en Suisse Si jamais Comment 96 en Suisse Pour 96 96 Non oui c'est ça C'est 90 pour 96 Mais au lieu d'avoir 30 galas Qu'il y avait pendant le festival Il n'y en avait que 5 C'était animé par Une légende de l'humour Yvon Deschamps Chez nous Alors quand t'en faisais un T'étais tellement privilégié D'être dans un des 5 galas Donc ça propulsait Même juste faire un gala Même si ça marchait correct Tu pouvais bâtir une carrière avec ça Mais aussitôt que tu faisais un hit C'est comme si t'avais Ça te propulsait Il y a ça un peu avec Montreux en Europe Montreux c'est un peu le truc Montreux est peut-être le Marrakech du rire C'est un peu le truc où tu sais que là Tu vas avoir une visibilité qui est autre Que tous les autres trucs que tu fais Oui oui Montreux Pour l'Europe pour vrai Montreux c'est encore comme ça Peut-être que maintenant un peu moins Il y a un humoriste par exemple Il s'appelle Paul Mirabel Oui 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 je connais Qui lui a fait un gros sketch à Montreux Et c'était Il a battu les records de vie Oui il est très drôle Et là il a fait toute une Là il remplit des Je sais pas ce qu'il remplit comme salles Mais des grosses salles Il s'enculent des grosses salles Il s'enculent des grosses salles Des belles grosses salles Ça il faut que ça soit le nom de ta tournée Thibaut Agoston Encule des grosses salles Ça me mettrait très mal à l'aise C'est vrai que quand tu l'as décrit On va en parler avec la direction artistique En fait j'essaie de visualiser l'affiche Et toutes les images que j'ai Me mettent un peu mal à l'aise Il n'y a rien qui marche Il n'y a rien qui marche Il n'y a rien qui vient Il n'y a rien qui vient Oui et ça là Mettons que tu appelles ta tournée Thibaut Agoston Encule des grosses salles Le même jour Il accroche ton poster Puis il le retire Oui Tu vois que oui oui Puis toi tu as fait ton premier gala En quelle année ? Moi mon premier gala C'était la même année que toi Oui Mais oui Moi par exemple Qu'est-ce qui est arrivé C'était vraiment bizarre Moi je faisais Tu sais à l'école d'humour J'avais mon personnage de Harry Oui 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 Et que j'avais Je faisais monter quelqu'un du public Oui Et pour leur parler un peu Et il y avait un monsieur en avant Qui riait fort Mais qui était Il y avait de la misère à marcher Mais moi je ne savais pas Qu'il y avait de la misère à marcher Et là je suis comme Monte sur scène Puis là il était comme Non je ne peux pas Je ne peux pas Puis là je suis comme Ah ouais Ah ouais monte sur scène Monte sur scène Puis là le monde applaudait Monte Et là le monsieur Il a essayé de monter Mais il y avait de la misère Il y avait une marchette Puis là il est monté sur scène Ça a fait un malaise Et là le public faisait comme Pourquoi as-tu l'a fait monter Tu sais c'était Il ne me disait pas ça Mais c'était ça Tout à ton image Oui Mais c'était vraiment bizarre C'était vraiment bizarre Et là j'avais fait Tu sais cette année-là Les deux on avait fait des pré-galas Puis après toi tu avais fait le gala Moi il avait juste dit Hey tu viendras voir Martin Si tu veux Ouais c'est ça Fait que moi Moi c'est ce monsieur-là Puis après tu en as fait pas longtemps J'en ai fait un Je pense peut-être 97 18 J'ai peut-être sauté un an Après ça Mais après ça J'en ai fait plein T'as fait ton premier gala Juste pour rire L'année de ma naissance Oui C'est beau Exactement Moi je me rappelle J'étais là Wow It's Martin Wow Je me rappelle J'avais fini en disant Si ça peut inspirer Thibaut C'est ça Je me rappelle Une belle histoire Une belle histoire Très belle histoire T'avais T'as dit en bas Quand on t'a demandé Si tu comprenais L'accent québécois T'avais parlé Des rap battles Québécois Ah les words Ouais c'est ça Tu fais Tu fais des word up Alors je fais Ça s'appelle Tu fais quoi? Des word up? Des battles de rap Des rap battles J'ai déjà fait deux fois Ok J'ai appris beaucoup de mots Ce soir Non tu sais Comme le film Eight Mile Tu sais le film Eight Mile Avec Eminem Oui 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 Ça j'ai vu De la joute verbale De la joute verbale Rap battle Rap battle Ouais c'est ça J'ai fait Il y a une bonne culture De ça au Québec Ok Et ouais J'en ai fait deux Dans ma vie Et mon frère En fait beaucoup J'ai un grand frère Qui est un passionné De cette culture Et du coup J'ai un peu grandi Avec ça En écoutant ça En arrière fond Et il a beaucoup écouté De word up battle Au Québec Ok Et en fait Vous avez des vrais dialectes Et je pense encore plus Dans le degré de word up battle Et du coup Ouais J'ai un peu de vocabulaire Grâce à ça Mais pas beaucoup Tu vois Là il y a des trucs Parfois où je lâche Tu comprends bien Lorsqu'on se parle Non non je comprends un peu Je comprends un peu J'ai l'impression De plus vous comprendre Que vous me comprenez moi Non non On te comprend Ouais ouais On te comprend Oui oui Je m'encule un kebab C'est ça On comprend tout Mais non mais je comprends Je comprends Mais toi tu as déjà regardé Du battle de rap ou pas Juste sur YouTube Mais tu sais Je suis un monsieur De quasiment 50 ans Fait que je vais pas voir Des word up battle Je vais juste avoir De l'air d'un monsieur bizarre Mais là Personne va le savoir Si tu fais ça chez toi T'as le droit Non mais sur YouTube Des fois j'en regarde Parce que j'aime Ça ressemble à un peu Des rose battle Tu sais Rose battle C'est une copie Des word up battle Puis j'aime voir Des gens s'insulter J'adore Et le public est malade Tu sais Tout le monde est comme Oh Mais c'est pas des rires C'est des Oh Oh Il se bouscule Allez dis lui C'est une bataille De deux personnes Qui savent pas Comment se battre Tu sais Mais c'est vraiment Le fan Moi j'étais allé voir Un événement de battle rap A Paris Et j'avais adoré ça Parce que ça s'appelle Le roar Machin truc et tout Et vraiment C'était vraiment un truc De bonhomme Qui s'insultait et tout Et il faut savoir Que cet événement Était sponsorisé Par une marque De glace à l'eau Ok Et au premier entracte Ils ont à faire A tout le public Des glace à l'eau Ce qui faisait Que je suis passé D'une ambiance Où les gens étaient en mode Ta mère Wow A plein de gens d'or En train de faire Et c'était incroyable C'était C'était un très bon souvenir Et allez voir le roar Sur C'est vraiment Vous allez voir des vidéos Et dites-vous que A l'entracte Ça suce des glaces à l'eau Vraiment c'est Important C'était mon anecdote Tu l'as bien mimé Oui ça Vous me dites Si je vais trop loin Et c'est Les deux battles T'as fait Est-ce que t'as gagné ? Alors Il y a trop de Ils n'étaient pas jugés Non il y en a un Que j'ai gagné Parce qu'il était jugé Et le deuxième N'était pas jugé Le deuxième T'as pas jugé Quel genre de bâtard Il n'est pas jugé Est-ce que c'était Une vraie battle Ou c'est juste toi Qui rappait J'ai croisé quelqu'un Dans la rue T'as qu'un ami chez toi Mais la plupart du temps Maintenant Ils ne font pas juger Mais souvent Tu sais à peu près À l'applaudimètre Qui a gagné Ou grâce aux commentaires YouTube et tout Moi j'estime Personnellement Dans toute mon humilité Que j'ai gagné les deux Ok Mais Enfin je laisserai Le public juge Mais c'était il y a longtemps C'était il y a très longtemps Et je ne sais pas Si on me propose aujourd'hui Si j'accepterais Parce que Souvent c'est très mal payé C'est une grosse prise de risque Et je ne sais pas C'est quand même beaucoup C'est humiliant en plus C'est humiliant en plus là Que maintenant Tu commences à être connu Si tu vas faire ça Et tu perds De façon Lamentable C'est très gênant Pour moi ce que j'aime bien C'est le côté Combat box du truc D'essayer d'imaginer Comment l'autre va t'attaquer Du coup C'est comme les roses T'essayes d'imaginer Comment l'autre va t'attaquer Et toi t'essayes d'imaginer D'avoir des ordres Un peu originaux Quand on sait parler français Et moi j'aime bien J'aime bien ce degré là Est-ce qu'on peut applaudir Omaira en fait Elle fait Elle amène à voir Et Omaira Merci Vous avez ça en Suisse Les émissions Comme les roses Les bien cuits Non non Il n'y a pas Il n'y a pas d'émissions Mais il y a un théâtre à Lausanne Qui fait ça de temps en temps Qui est le théâtre Boulimie Où j'ai eu l'occasion D'insulter des collègues Que vous faites Nous on en a beaucoup On en fait un peu Un peu Ça commence Et à chaque fois Je sais que ça a été Essayé d'adapter En émissions de télé En Europe Ça n'a pas trop marché Je pense que vous n'avez pas La culture du roast Parce que nous Les roast battles Viennent des roasts Qui font à chaque année Ça fait longtemps Qu'ils ont aux États Aux États-Unis Au Canada Moi J'ai été la victime D'un des roasts Bien la victime J'ai été Un des roasties Il y avait une année C'était Martin Ça c'est vraiment Mais c'est des beaux gars-là Ils font des COD C'est vraiment Tu te sors en pleurant Non mais c'est très drôle Ça permet de De bien s'attaquer On sent que tu l'as mal vécu Un peu Non non J'ai beaucoup aimé Quand t'acceptes C'est que tu sais Tu joues du jeu Il faut que t'acceptes Puis aussi Il faut que ça soit fait Surtout un vrai roast Il faut que ça soit fait Par quelqu'un Que tu sens Qui ont un respect Pour toi Parce que te faire Insulter Par quelqu'un Que tu sais Qui te respecte C'est juste drôle Mais quelqu'un Qui te méprise Qui t'insulte Et qui a des rires J'aurais dû rester à la maison Moi je sais pas Mais j'ai vu des battle rap Parfois De deux personnes Qui ne s'aiment pas Et ça se sait Et ça se voit Et je trouve L'expérience théâtrale Est dingue Parce que t'as vraiment Tu sens vraiment De la haine Je trouve en termes de théâtre En tout cas C'était beau Mais je pense que Les gens vont être plus drôles Si jamais ils aiment Un peu la personne Moi j'avais été J'avais été juge Dans les roast battle Parce qu'il y avait Une version télé au Québec Et j'avais été juge La première année Et la troisième année Puis j'avais pas aimé ça La première année Pour ça je ne suis pas revenu Et la troisième année Ils ont réussi à me convaincre À revenir Qui m'ont dit Non non Tu vas voir Tu vas avoir du fun C'est toi Tu vas avoir du fun Je suis revenu Et j'ai pas eu de fun Mais il y a un moment Que j'ai trouvé Extrêmement drôle Il y avait Il y avait deux des participants Que Il y en a un qui disait À l'autre Regarde C'est juste des blagues C'est juste des blagues Prends-le pas mal Prends-le pas mal C'est juste des blagues Puis l'autre était comme Ben ouais ok C'est juste des blagues C'est pas méchant C'est pas méchant Et celui qui arrêtait pas C'est juste des blagues C'est pas méchant Après le roast Il pleurait Il était dans la ruelle Puis il pleurait Je vais te le dire après Puis Non mais je m'en rappelle plus Il va falloir que Michel Dise le nom Mais Il a pleuré C'était drôle D'avoir quelqu'un Qui dise à une autre personne Hé faites-en pas Il faut être fait fort Comme moi Et De voir que c'était la personne Ça n'a pas été tant Écoutez C'était-tu à Z Moi j'ai aucune Tu sais moi T'as fait le mien J'ai fait le tien Les grands biens cuits Oui Mais le roast battle Connaissez-vous ça vous L'émission Roast battle Non Oui oui Tu t'as dit oui fort Oui Mais il y en a d'autres Mais non Je pense pas Que c'était temps Écoutez Mais même Les roasts qu'on a faites Moi personne M'en a parlé Ah non Moi personne Ah ouais Pas mal quand même Ah moi zéro 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 Mais vous avez une blague Qu'on vous a fait Qui vous a marqué Genre là Moi j'ai un numéro Sur mon frère Qui a eu un gros accident d'auto Mon frère a un traumatisme crânié Et j'ai parti une fondation J'ai fait ça Et Fabien Cloutier Un bon ami Disait que j'étais Une très mauvaise personne Et que J'invente Pour être aimé Des gens Et que selon lui C'est pas vrai Que mon frère a eu un accident Et c'est Moi ça m'a beaucoup fait rire Mais c'est les seules plaintes Que j'ai eues Puis Fabien m'a envoyé Des commentaires qu'il a reçus Puis c'était T'es un minable T'as pas le droit de dire ça D'inventer ça Puis même Ma mère était dans la salle Puis j'avais dit Maman viens pas là T'aimerais pas ce genre de mot Elle dit Ben non Puis ça Elle a dit J'aurais pas pensé Que c'était Fabien Cloutier Le plus méchant Elle a trouvé ça dur Ça c'est une blague Qui m'a Et c'était le premier numéro Alors je me suis quand même dit Tabarnak Ça va être toute une soirée Je pense que c'est tout le temps Le premier Qui fait le plus mal Puis c'est le premier aussi Qui rit tout le temps Qui a les mains à rire Moi je trouve Parce que le premier Le dernier c'est dur Tu sais quand t'arrives à la fin Là tu dis Ok ils ont parlé de ça 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 Fait qu'il faut quasiment Que tu prennes des notes De Ok j'irai pas là J'irai pas là Sauf que quand t'as préparé Un 10 minutes Puis là Tu sais tu dis au pire J'en ferai 6 Mais moi Mike j'étais le dernier À passer Et là Toutes les gags Qui se faisaient sur le fait La cour suprême Le diabète L'alcooliste L'obésité C'était tout ça Qui revenait De quoi je vais parler Et du coup tu as parlé de quoi L'alcooliste L'obésité Le diabète Non ça a vraiment bien marché Ça a bien été Parce que je connaissais beaucoup Mike Donc j'avais plein d'anecdotes D'époque Mais c'était vraiment bon C'était vraiment bon Moi pour vrai Moi pour ça Je suis vraiment un bon public Moi je me L'épisode L'épisode Sur moi Quand j'ai juste vu Un extrait Puis c'est juste moi Qui ris Tout le long Moi j'aime ça La seule affaire J'aime pas Quand les gens font des jokes Méchantes sur toi Puis ça ça arrive beaucoup Au Québec Vu qu'on est sensible Que le monde dise Hey là ça va être méchant Et c'est zéro méchant Moi ça me choque Si t'es pour m'averser Ça va être méchant Sois méchant Je veux que Oui c'est ça Je veux me dire Ouais Il est allé loin Ouh On est rendu au vert Wow Ça sent bourgeoise Ça sent bourgeoise Ce podcast Bientôt on va avoir Des coupes de champagne Ça s'en vient Et il y a deux minutes On parlait de S'enculer un kebab Je le rappelle Pour voir le Pour oublier ça Mais ouais J'avais Moi il y avait une affaire Que j'avais trouvé Vraiment bizarre Quand j'étais juge À Rose Battle Moi je jugeais Les invités Qui écrivaient pas Leurs trucs eux-mêmes Puis je leur disais Tout le temps Un Rose Battle C'est une compétition D'écriture Fait que c'est qui Qui écrit le mieux Fait que ceux Qui ont des auteurs Vous pouvez pas Travailler de même Et Pendant cette époque-là J'avais été Je faisais un truc À LA Et il m'avait demandé D'être juge Au Rose Battle À LA Et là j'arrive Puis là je parle Au créateur De ça Et là j'ai dit Ouais c'est ça au Québec Ce que je trouve Plante des fois Les gens ont des auteurs Puis il a fait Mais si tout le monde A des auteurs Puis là j'étais comme Oh Va falloir que je m'excuse À tout le monde Toi tu travailles Avec des auteurs Non Non t'écris Tout seul tes choses J'écris tout seul Parfois Parfois Je Je demande des avis À des collègues Mais c'est pas vraiment Des auteurs Genre si des collègues Vont voir le spectacle Et qu'ils me donnent Des petites Jokes en plus J'y vais Et c'est la norme Pour les humoristes suisses Ou parfois Ils ont des auteurs Avec eux Je pense Il y a peu d'humoristes suisses Qui ont des auteurs Au Québec C'est normal d'avoir des auteurs Oui Il y en a plusieurs Non c'est vrai Il y a beaucoup Non mais Puis aussi Je ne juge pas Les humoristes Qui ont des auteurs Mais c'était pour Les Rose Battle Que je trouvais Qu'il fallait écrire Mais souvent on va avoir Moi j'ai un François Havard Avec qui j'ai un script À qui j'envoie Tous les textes Que j'écris Puis il me conseille Puis il me propose des choses Donc c'est bien D'avoir un regard extérieur Sur les choses qu'on crée Mais je pense Oui c'est aussi un peu auteur Mais j'essaie Que les idées Elles émanent de moi En tout cas Bah oui Et puis oui Parfois Quand je suis en galère Sur une chronique La veille J'envoie beaucoup Mes trucs à Lord Betrave Qui est un humoriste en Suisse Je ne sais pas si les gens Le connaissent Et on fonctionne bien ensemble Ok Mais souvent c'est plutôt De faire aller plus loin une blague C'est plutôt ça Que de trouver des blagues Et pour le stand-up Comment est-ce que tu marches Est-ce que toi T'écris Tes trucs sur papier Est-ce que c'est écrit à l'ordi Ou c'est dans ta tête Tu testes Et si ça marche Tu modifies toujours dans ta tête C'est plutôt dans ma tête Et je teste J'aime bien J'aime bien avoir Une prise de notes Assez vague Quand je teste Dans les plateaux Je teste Je suis en mode Là je teste Et puis je viens Avec les notes sur scène Et puis je les déballe un peu Et peu à peu Ça devient de la prise par coeur Parce que quand je reteste Je reteste Mais tu n'écris pas Exactement ce que tu dis Non À part en chronique De temps en temps Mais sur scène non Non sur scène Je n'écris pas Toi tu écris exactement Ce que tu dis Et toi Moi non Non mais hier il y avait Blanche Gardin Blanche elle écrit Je l'écoutais Ça me ressemble tellement C'est exactement ça J'écris tout Je le répète à haute voix Et je l'écris Après ça je le répète Je le corrige Mon premier appartement de ma vie À 24 ans Pas mon premier appartement Mais quand j'ai commencé en humour Je répétais à haute voix Beaucoup mes numéros Et c'était comme ça Je fais encore ça aujourd'hui J'écris Je répète à haute voix Puis après un de mes spectacles Plusieurs années après J'habitais dans un simple plex Et il y a un gars Qui est venu me voir Il m'a dit J'étais ton voisin En bas Quand tu habitais Sur Saint-Gérard Dans Villerie Je fais ah oui Puis je vais te le dire On était quatre colocs Puis on t'appelait le fou Dans haut Parce que Il pensait que j'étais J'avais une maladie mentale Puis que je parlais tout seul Tout le temps Et là il dit Genre trois ans plus tard Il dit J'ai appelé un de mes colocs Puis j'ai fait Chris R'ouvre la télé C'est le malade Qui habitait en haut de chez nous Alors il m'entendait répéter Mes numéros Pour vrai ça doit être bizarre D'avoir D'entendre quelqu'un répéter Puis moi je crie C'est ça Je m'en parle Je criais Mais c'est pas comme ça Il te faisait Tabarnak Ça va voir bien Ça vous arrive jamais Dans des lieux publics Ou des trucs comme ça Où moi je sais que Si je marche pour aller faire une scène Je me répète un peu les blagues Mais du coup je suis vraiment Quelqu'un qui parle tout seul Dans la rue Je me rappelle D'une des premières scènes Que j'ai fait Où j'étais tétanisé Et je faisais des tours en rond Comme ça Et je parlais tout seul Un policier Qui est venu me voir Pour me demander Si tout allait bien Et là j'étais là Non je prends pas de drogue Je fais juste de la scène Aujourd'hui c'est pas pire Avec les Les airpods Je parle au téléphone Du coup c'est mieux Pour pouvoir répéter ses sketchs Moi j'étais tellement heureux Quand ils ont été inventés Parce que moi Quand des fois Tu sais Je répète pas des numéros Mais quand j'écris J'écris à haute voix Et j'écris bien en conduisant Fait que je me promène en auto Et là Je me parle Je me parle Je me parle Mais à l'époque Avant qu'il y ait Les oreillettes Tu sais J'avais juste l'air D'un fou Qui est dans son auto Puis je faisais tout le temps La même chose Je parlais Je parlais Je parlais Et là tu sens des fois Que quelqu'un te regarde Et là j'arrêtais de parler C'est vrai que dans l'auto Ça écrit bien J'ai pas le permis Mais j'arrive très bien À écrire en voiture Du coup Mais en train En train Ça doit être la même Moi j'ai l'impression Le mouvement Peut-être Il y a quelque chose Moi j'aime bien Le côté où t'es pas chez toi Du coup t'as pas T'as pas tous les stimuli mentaux Et tout Et je trouve le train Comme c'est chiant C'est assez agréable C'est plus simple De se faire des sessions d'écriture Où tu penses pas trop à autre chose Mais du coup J'ai plein de blagues Sur les trains Et ça c'est dommage Moi à l'époque C'est niaiseux Avant La meilleure place pour écrire Pour moi C'était dans l'avion Puis je prenais pas Vu qu'au Québec On prend pas beaucoup l'avion Pour faire des shows Si tu fais un voyage par année T'écris pas beaucoup Non mais Je voyageais pas mal Et là Quand ils ont commencé À mettre Des écrans Dans les avions Et d'avoir le wifi Dans les avions C'est impossible Des fois je me dis Ah non Je vais aller dans l'avion Je vais me fermer les yeux Je vais écrire Je vais prendre des notes Mais deux secondes après Je suis comme Oh yes John Wick 4 Puis John Wick C'est 4 fois meilleur Que moi Qu'écris Moi Dans l'avion Non Toi c'est où Ta meilleure place Pour écrire C'est-tu dans ton bureau Au chalet Quand je quitte chez moi Moi j'ai un bureau Dans ma maison Pardon Oui Oui J'ai un petit 3,5 Puis j'ai un petit appart T'as Ouais T'as combien sur ton compte en banque Tu peux dire Si ça peut Non J'ai 700$ de côté S'il arrive un imprévu C'est bon Ok C'est incroyable Mais ouais moi aussi Martin a assez d'argent Pour avoir un compte de banque ici Ok C'est la seule raison C'est la seule raison Qui est au podcast Je l'ai vu à la banque Il a fait Oh oui Je suis sorti de la banque Mike a dit J'ai un podcast Ah oui Mais non Mais moi aussi Il faut que je quitte chez moi Pour écrire J'aime beaucoup ça Aller ailleurs Aller en voyage Aller au chalet Je trouve ça très productif De ne pas avoir Moi j'ai deux enfants De ne pas avoir Les enfants dans la maison Les stimuli Oui Toi t'écris chez toi Moi j'écris J'écris beaucoup Dans l'eau Puis là Dans l'eau Pas dans l'eau Tu dis t'écris dans ta tête Non 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 mais tu sais Avec ma tête d'eau C'est ça Non mais tu ne t'écris pas Sur l'ordi Non 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 Mais dans ma tête Tu sais comme Si je suis dans le spa Ou dans mon bain Ou dans la douche Dans ton spa Dans mon spa Oui Tu sais un bain tourbillon C'est que nous au Québec On appelle ça un spa Spa Ok ok Tu sais bien Oui Mais quand j'ai Quand j'ai le corps Dans l'eau J'ai mon Ma tête est stimulée Ok mais c'est ça Mais là Parce que l'action D'écrire Vous écrivez vos idées Vous n'écrivez pas des textes Moi à ce temps J'écris rien J'écris juste en ma tête C'est ça Parce que moi j'écris Tu parles tout seul C'est ça Je me parle seul Non mais quand tu écris Une série télé Avec des personnages Ça serait bizarre De leur dire C'est tout dans ma tête C'était dans le bain Non c'est plus simple Le stand-up Oui c'est ça Mais je m'enregistre Mettons là je me parle Je me parle Je me parle Là quand j'ai quelque chose Je fais Oh ça je pense que c'est bon Là je m'enregistre Et là plus tard Je le réécoute Je l'essaye sur scène Quand ça marche Je le travaille Un coup que je pense Ça marche vraiment Là je m'enregistre encore Et je l'envoie à quelqu'un Pour l'écrire pour moi C'est vraiment La lâcheté Non mais Tu l'as sur papier Pour t'y référer à l'occasion Moi je l'ai sur papier Pour faire la script édition C'est qu'après Un coup que c'est sur papier Moi de la manière que j'écris J'aime ça J'aime ça Tu sais Moi c'est pas des paragraphes Aussitôt que j'ai un rire Ça devient un nouveau paragraphe Et là Mettons Un show Ça va être Une ligne Une ligne Une ligne Des fois Si je vois Ok il y a trop Ça c'est trop long Avant que j'aille un rire Là je rajoute des blagues À l'écrit Ok Mais c'est vraiment juste C'est parce que je fais Ma propre script édition Ce serait plus simple Engager quelqu'un Pour le faire pour moi C'est vrai qu'en stand-up Tu peux te permettre ça D'avoir juste des idées Des flashs Le raconter à ta façon Moi j'aime mieux Que ça soit écrit J'ai l'impression J'ai l'impression qu'il y avait Une façon maximale De le faire Le mieux possible Puis là je l'écris comme ça Mais après ça Pour la télé Les séries Ah non mais pour la télé Parce que souvent Tu dois valider des textes Imagine la télé Parce que son show télé Qu'il y avait Sa série avait Deux millions de codes d'écoute Fait que c'est impossible Appeler le réseau Puis dire Ok prochain épisode C'est moi qui arrive Puis c'est des affaires Il y a un gars qui arrive Puis c'est bien drôle En tout cas Donnez-moi un million C'est vrai que quand t'écris Du stand-up Un show Quand t'as écrit Vingt pages T'as ton heure de stand-up Mais un épisode De 30 Tu sais d'une demi-heure C'est comme 25 pages À chaque semaine C'est jamais autant écrit Que d'écrire pour des séries télé C'est vraiment Je trouve que c'est vraiment L'étape la plus dure De toute l'écriture C'est Parce que de jouer On dirait C'était pour ça Que j'avais arrêté D'écrire sur papier Dans l'ordi Parce que c'était Le bout que j'aimais le moins Fait que j'ai fait Ok je vais arrêter Anyway Je fais juste de la scène Fait que c'est Moi c'était juste Je voulais enlever Ce que j'aimais pas De mon métier T'aimerais-tu jouer aussi Ou comme acteur Très peu de projets Moi dans la vie Vraiment très peu d'ambition Non mais est-ce que c'est Sans l'ambition Est-ce que c'est quelque chose Que t'aimerais ? Non j'aime beaucoup Le stand-up J'aime beaucoup la radio Ok J'aime bien un peu le théâtre Mais non acteur et tout Je me sens très peu Légitime à ça D'accord Et c'est pas des trucs À mon avis C'est un peu chiant Une journée de tournage T'as déjà fait des journées de tournage Deux fois Ouais Deux fois Non 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 T'as déjà fait des chiés De journées de tournage Tu fais des pubs J'en ai fait beaucoup Non non mais j'ai C'est vrai que c'est chiant C'est long Mais tu réalises quand même Des choses Moi c'est comme ça Encore une fois Je ramène Blanche Mes idées viennent Dans le corps Dans la tête Que c'est de la télé Ou c'est un talk show Ou c'est un Alors Je Que ce soit chiant ou non C'est ça qu'il faut que je fasse J'ai envie de le faire Ça sort tout ça J'écris ça Puis Tu livres un produit Qui part d'ici Qui est souvent Le stand-up Ça a été ça Pendant 15 ans Mais après J'avais envie de compter Des histoires Qui se racontaient pas Que j'avais besoin De les jouer D'avoir des gens Qui jouent Donc c'est un peu chiant C'est des longues journées Mais le résultat Il est très gratifiant Tu réussis à En tout cas C'est très thérapeutique Est-ce que tu penses Qu'un moment donné Tu vas avoir Ou est-ce-tu déjà arrivé Que tu t'es dit Hey ça J'aime ça Mais c'est un roman Ça marche ni en film Ni en télé Ouais Ok Est-ce que Un roman Vraiment une fiction Ou C'est autofiction Comme j'écris Moi j'écris beaucoup C'est proche de ma vie Puis il y en a Qui s'est inventé Mais oui J'ai même un dossier Parce que là J'ai dit ça C'est comme un Je lis beaucoup Puis j'ai dit ça C'est comme un roman Et là j'ai comme un dossier Quand je les texte Je sais pas où ça s'en va Je mets ça dans le dossier roman C'est pas mal avancé J'ai peut-être Neuf pages Donc Non mais un jour J'aimerais ça Je trouve que ça serait Une oeuvre que j'aimerais réaliser Écrire un roman Vraiment beaucoup Tu penses tu Parce que là on est rendu à l'âge Tu penses tu Qu'est-ce que tu vas laisser Après ta mort Je veux dire En tant que Création artistique Ou non Pourquoi ça ? Mais Honnêtement Non Ok Honnête Tu penses-tu à ça toi ? 50% Oui Non mais des fois C'est sûr Des fois je fais Tu sais comme Tu sais Pas que je vais laisser Mais tu sais Vous es-tu comme là Destin ici Je suis en train d'écrire Mon nouveau show Puis je l'écris Vraiment rapidement Puis j'ai fait Je pense que je vais Le sortir Puis je vais tout de suite Commencer le prochain Pour comme ça Tu sais Mettons Je sais pas Tu sais Sortir peut-être 5 shows Tu veux dire De laisser beaucoup De matériel Beaucoup de matériel Tu sais moi En plus Tu sais La télé Ça vieillit mieux Tu sais Le cinéma Ça vieillit mieux Le stand-up C'est très Tu sais Tu vois une chose Qui te fait pisser Dans tes pilotes 5 ans après En 2002 En 2005 T'es comme C'est bien raciste Tu sais C'est Fait que Je veux Fait que je veux Avoir assez de contenu Pour être capable De faire Une heure Après C'est parce que T'as pas d'enfant Oui C'est peut-être ça Si tu veux laisser Non mais c'est vrai Moi je sais pas J'ai vraiment l'impression Que je fais de quoi Pour moi Me faire plaisir Faire plaisir au public Puis qu'il en profite là Puis si ça reste Tant mieux Tu sais Mais j'ai l'impression Que ça va disparaître Puis Mais C'est ça Puis il y a le volet Tu sais J'ai fait beaucoup De bénévolat J'ai une fondation Pour aider des gens Qui ont des traumatismes crâniens Puis je me dis Bon ben ça C'est la seule affaire Je me dis ça Ça devrait rester Parce qu'on rouvre Des maisons Pour ces gens-là Ça serait triste Ça ferme Le jour où tu meurs Il va voir Les traumatismes crâniens Allez-vous-en Allez-vous-en C'est fini Il est mort C'est mort C'est devenu des condos Là t'as 6000 mêlés Qui se promènent dans la rue Mais J'ai l'impression C'est vrai que l'humour Ça vieillit Je pense pas Qu'il va rester grand-chose C'est tort Tu sais Mettons Moi c'est ça Que j'aime des fois Quand tu tombes Ben j'aime Puis j'aillis Quand tu tombes Sur une vieille affaire De toi Sur Youtube Que là Tu payes Et t'es comme Ça va être Comment gênant Puis là T'es comme Oh ok C'est juste 20% gênant Mais c'est vrai Pour la fête des pères Comédia Ils ont mis un numéro Écoute C'était 2009 Je me rappelais pas du tout Puis là J'étais avec ma blonde Puis on s'est mis Écouter ça Et je suis venu Comme tout mouillé Dans le dos De peur que ce soit mauvais Finalement C'était correct Tu sais Ça vieillit C'est un numéro Comme intemporel un peu Mais c'est vrai Quand tu revois des choses Mais toi La chance que t'as Ça a souvent été des numéros Par rapport à Mettons Ton frère Ton père Ta vie Ça vieille mieux Que Mettons des jokes De Lido Si elle fait un numéro Sur les futons Des années 80 Un numéro C'est futon Ça vieillit Rannement bien Tu sais c'est quoi Un futon Un futon C'est comme un lit En moins bien Oui C'est comme un lit En moins bien Exactement C'est ça C'est un genre de lit Que tu dors dessus Quand t'es en France Effectivement J'aurais dit Que je dormais Sur un canapé Quand j'étais en France C'est pas mal Le showbiz Est-ce que Est-ce que tu dors Toujours chez la même personne Quand tu vas En fait oui Je paye un loyer Pour dormir sur un canapé Ah oui Comme ça j'ai des clés Je peux laisser des affaires À quelqu'un que tu connais Oui C'est deux très bons potes à moi Et puis Quand je viens Je suis sur le canapé En banlieue parisienne En banlieue en plus Ça doit pas être trop cher Non pas trop cher Tu veux savoir Combien j'ai sur mon consombre Non Ça me coûte Non À Paris c'est de toute façon cher C'est fou C'est incroyable Surtout ces dernières années Ça a comme doublé Donc pour dormir sur un canapé Je paye 400 balles par mois C'est beaucoup Par mois Ah Là-bas il y a une voix Qui a dit Tu te fais arnaquer J'ai adoré ça J'ai adoré ça Non non mais ça Ça joue quand même C'est pas mal Mais au moins j'ai des clés Et je peux laisser des affaires Si je voulais habiter tout ça Ça serait beaucoup plus cher Je pense Surtout à Paris Tout ça Vous avez déjà habité en France Ou pas du tout Non Moi j'ai jamais habité Merci beaucoup Moi j'ai passé des un mois et demi Parfois un mois Parfois un mois et demi Donc oui C'est cher Oui 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 Mais des fois j'avais tourné une série à l'époque Donc on était logé Mais c'est vrai que c'est comme La série que tu avais faite en Europe Je sais pas si ça a joué ici Ça s'appelait C'est la crise avec Anne Roumanoff C'était assez moyen Ok Ça jouait à quel poste, quelle chaîne ? Je sais pas Ah oui c'est vrai Attends vraiment As-tu vu que t'étais investi dans ce projet C'était le projet de ta vie Ça a été merveilleux comme expérience Parce que J'ai envie d'aller Google Attention Attention Mais Anne Roumanoff était un peu à bout de souffle d'écriture Elle écrivait elle-même la série Puis inconnue ici Je pense Oui oui on connait Anne Roumanoff Alors Et Mme me disait Tu veux écrire Puis là je dis Ah non Puis là parfois j'écrivais des scènes en revenant à la maison Puis je regarde On pourrait faire ça avec les enfants Je me dis Oh Martin on peut pas faire ça à la télé Ça c'est Voyons c'est ridicule ce que tu me proposes Je fais comme mal Et à chaque fois je proposais de quoi Je me disais Ben non mais ça Ça se fait pas ça à la télé Mais j'ai quand même écrit assez de stocks que j'ai envoyé à François Havard La personne avec qui j'écris est François Roson mon gérant Et ils ont trouvé ça très drôle Puis ils ont dit Crime continue à écrire ça Et ça c'était en 2013 Puis j'étais supposé faire un spectacle en France Finalement j'ai Je m'ennuyais beaucoup de mes enfants Je trouvais ça difficile d'être loin Et j'ai repris ces textes-là Qui sont devenus les beaux malaises Que j'ai écrits Les beaux malaises C'est une série qui joue encore sur Netflix Non ça va être sur Amazon Prime bientôt Mondial Oui partout Ça s'en vient Ça s'en vient Mais ils l'ont refait en France Mais ça n'a pas duré C'est Frank Dubas Qui l'a fait Je pense qu'il y avait 4 épisodes Ils ont racheté les droits Et ça n'a pas fonctionné Ils ont passé C'était comme Ils en mettaient 4 en ligne en même temps Avec des blocs pubs de 8 minutes C'était comme Ok Les 30 minutes en France C'est moins Je ne sais pas Nous c'est ça C'est un format 30 minutes Il faut que ça dure 2 heures Ça ne dure pas 2 heures C'est 30 minutes On va en mettre 4 Alors ils en mettaient 4 avec des pubs Il y avait comme 30 minutes de pubs C'était un peu Mais ils rejouaient les mêmes sketchs que tu avais écrits Les mêmes Ah oui C'est les mêmes sketchs De toi joués par Frank Dubas C'est mon rêve Moi voir mon spectacle joué par Frank Dubas C'est mon rêve personnel Mon rêve Mais c'était très bon Ils ont fait ça Mais ça n'a pas Ils n'ont pas continué Oui Ça c'est quoi le feeling En plus Ce n'est pas juste une série que tu as écrite Parce que c'était juste une série que tu as écrite Et là la première fois que tu le vois C'est joué par Frank Dubas Tu fais Ah oui Moi j'aurais plus joué de même Mais là c'est une série que toi Tu as déjà joué Oui En le voyant Ton sens critique doit être plus Tu dois être plus comme Ah ça Il aurait dû faire ça de même Oui Mais je l'ai trouvé Bon acteur Je l'ai trouvé très bon Il s'inspire beaucoup C'est le même look Même ils l'ont fait en Serbie J'ai trouvé ça très bon C'est du Frank Dubasque en Serbie C'est Frank Dubasque partout Il y a une petite barbichette Mais partout je l'ai vu C'est tellement juste écrit pour le Québec Que de voir ça ailleurs C'est comme juste un extra Que je fais wow Donc je Non je pourrais Puis à chaque fois C'est toujours le même concept Parce que c'est C'est l'histoire d'un humoriste connu La vie d'un humoriste connu C'est ma vie avec ma famille Mais qui est ma fausse famille Mais qui est proche de ma vraie vie Mais fait que là En Serbie C'est un humoriste serbe Est-ce que tu avais vu T'es-tu allé sur YouTube Voir son stand-up ? Non pas son stand-up Mais j'ai vu des scènes Qui ont tourné J'ai vu Il y a d'autres pays Qui tournent dans le moment Quand on m'envoie des scènes Donc c'est très Moi ça me rend fier Puis heureux Je suis très très content De voir que ça se fait ailleurs Puis Donc non C'est que du bonheur Oui c'est le bonheur Que du bonheur C'est vrai c'est le fun Très cool Hé j'irais avec Ça fait 1h20 Qu'on est là Je sais pas si vous avez Des questions Moi j'en ai une Pour Thibaut Parfait Est-ce que tu connais Les rappeurs québécois Vu que tu t'es tenu Un peu dans les Les rap battles Et tout ça Alors j'en connais Quelques-uns Je connais Loud J'aime bien écouter J'ai failli Faire tomber mon verre Et c'était très amusant J'aime bien En battle rappeur J'aime beaucoup Freddy Gruss Je sais pas si Ah quelqu'un Quelqu'un aime bien Voilà C'est quelqu'un C'est quelqu'un qui fait du battle rap Il écrit pas ses textes Et il a des jokes Mais enfin c'est vraiment Absurde Drôle Bizarre et tout Et comme ça Après je connais Genre Je connais des refrains de rap québécois Mais je sais plus les chanteurs Il y en a un qui fait genre Tu croyais que c'est ça que c'était Mais c'était pas ça que c'était Ouais Ok Ça j'apprécie Ça c'est à la claire ensemble À la claire ensemble Ah le blase Ouais c'est très bon Très bon Et sinon Je crois que c'est tout Je connais un peu De la musique québécoise Je connais nos aïeux là Ton arrière Ça je connais un peu Ça je connais Aussi Allez j'aime bien ça Il a des friches En fait j'ai fait des festivals d'impro Quand j'étais plus jeune Et puis j'ai déjà chanté ça ivre Voilà Bah oui J'ai voulu recréer ce mouvement Ça te chante très bien Je pense Non ça se chante ça Oui Ouais mais ça Ça se chante pas à Jean Il y a personne Il y a personne Qui chante ça à Jean Même eux Ils ont fait tourner Vous connaissez des rappeurs français Ou pas du tout Pas beaucoup moi Bah moi j'ai Je trouve que je pourrais pas les nommer Mais mon fils Est un rappeur Et Torel San J'adore J'écoute beaucoup de rap Et souvent il me dit Ah ça c'est un français Mais je me rappelle pas des noms Mais j'en entends beaucoup Ouais Entendre la chanson Je pourrais faire Ah ouais c'est un tel Ok Est-ce qu'il y a des rappeurs suisses De connus ? Et bien on est quatre Non Oui oui Ça commence de plus en plus Il y a Dimé Enfin il y a des gens Il y a des gens Ça commence de plus en plus Mais je pense qu'on a un peu de retard Par exemple Il y a beaucoup plus de rappeurs belges connus Ok Mais il y a Il commence à avoir un peu Des rappeurs suisses Ok Et ça commence à se faire Mais après La Suisse n'est pas non plus Le pays le plus street Du monde Et du coup Je pense que Oui oui Non c'est vrai Je pense que tu as une street Mais les déchets Il fallait payer Ouais alors ça C'est pas dans tous les cantons Parce qu'il y a des villes Qui ont des lois différentes En fait Mais oui T'as des endroits Où tu dois payer cher Ton sac poubelle Moi j'étais comme Ben mets tes poubelles Dans le recyclage Qui est l'affaire Que tous les Québécois feraient Il n'y a aucun Québécois Un sac Ouais c'est ça Il a trouvé l'astuce Qui va ruiner L'écologie Vous êtes combien Il y a-tu 10 millions Combien En Suisse Dans toute la Suisse On est 8 millions Il me semble Si je me trompe Faut Faites des doigts Comme ça Ok Quoi ? 9 ? Quoi ? J'ai l'impression d'être Au juste prix Ouais Au Québec On est rendu plus On est près de 9 millions On est 9 millions Dans tout le Québec Vous êtes 9 millions J'ai aucune idée Martin vient dire Qu'on est 9 millions Mais après Après des gens Qui parlent français C'est vraiment peu En Suisse C'est 2 millions 3 millions Ah oui Je suis vraiment En estimation comme ça Quoi ? 2.8 Et j'étais 1.8 1.8 Donc c'est presque 2 millions De gens qui parlent français Tu parles combien de langues ? Je parle que le français Que le français Le port des Suisses Tu parles plus une langue ? Oui Moi je suis vraiment La honte de la nation Tu parles anglais un peu ? Un petit peu Mais pas assez Pour discuter Pour faire Passer un entretien D'embauche en anglais D'accord Non nous c'est rare On parle Vous parlez Toi tu es En anglais Moi je parle deux langues Mais ça m'avait marqué La première fois Que je suis en Suisse A quel point Je croyais que tout le monde Parlait au moins Trois langues Sauf toi Oui Non mais parce que nous Moi c'est ça Moi quand j'étais petit À Québec Le monde parlait juste une langue C'était vraiment rare C'était vraiment rare Puis là On dirait plus ça va Plus les gens parlent Beaucoup de langues Toi tu parles serbe du coup Depuis qu'on a traduit Je me débrouille Tu vois Tu parles serbe Un poquito Ah Pablo C'est beau Mais non plus Français anglais Mais anglais pas autant que moi Moi qui est parfaitement biding T'as déjà joué en anglais Tu joues en anglais Non J'ai déjà Non Non Ok C'est quoi On a ok C'est quoi Non mais des fois J'ai écrit des choses Même Mike Une fois Parce que j'ai déjà été nommé Dans des galas En anglais Pour des prix Et j'avais préparé Des remerciements Tu te rappelles peut-être J'avais gagné un prix J'avais remercié en anglais Et ça avait bien ri Donc ça se peut Quand c'est drôle Il a changé ton texte Du coup t'as remercié La mère de Mike C'est ça J'ai insulté La moitié de la salle Tu savais pas ce que tu disais Mais on a une humoriste En Suisse Qui a appris son spectacle En phonétique Un humoriste Qui est Joseph Gorgoni Il se grime En vieille dame suisse Et lui Il a appris son spectacle En phonétique Pour le faire en suisse alémanique C'est à dire qu'il avait Un show En phonétique Qu'il a appris C'est incroyable Moi j'ai trouvé ça Très surprenant Ça c'est impressionnant Mais qu'est-ce qui arrive S'il y a un éclair Si quelqu'un dit quoi Il est comme Moi je pense Il a dû apprendre Une impro par cœur Il devait j'ai dit ça Est-ce que Juste Pourrie Il m'avait demandé De faire un numéro un anglais A l'époque Puis j'avais écrit quelque chose Puis c'est ça J'avais fait semblant De faire comme si Je parlais pas du tout anglais Puis que je récitais quelque chose Mais j'insultais les gens En même temps Donc tu sais Mais c'est vrai que ça peut être drôle De s'amuser avec ça Mais j'ai jamais C'est pour ça que je dis J'ai failli Plusieurs fois On m'avait demandé Des galas Des choses Qu'est-ce qui est arrivé C'était-tu C'est moi qui n'avais pas Le goût de le faire Parce que ça vraiment Là il faut avoir le goût Surtout Tu sais Mettons Ton ami Apprendre un spectacle Phonétiquement Ça il faut vraiment vouloir Oui Je pense qu'il était bien payé Oui Tu imagines Les dates à Zurich Enfin c'est vraiment J'expecte J'expecte Je sais pas Toi t'apprendrais un spectacle En Suisse allemand Pour 50 Non mais Moi j'avais Il y a un gars Qu'on a fait l'école d'humour avec Qui s'appelle Laurent Paquin Que lui avait fait Un numéro en espagnol Que j'avais vu Sur Youtube Il était D'un pays En Amérique du Sud Et là je vois Laurent Faire du stand-up Comme les clubs Mettons au Pérou Je sais pas C'était quel pays exactement Mais ça riait Et là je l'avais appelé Et j'avais dit T'as appris Je savais même pas Tu parlais espagnol Puis il m'a dit Je parle pas espagnol Mais il a appris un numéro Il faisait un show Qui s'appelait L'humour du monde Ou un truc de même Pour TV5 Qui envoyait des humoristes Québécois dans d'autres pays Et lui il s'est dit Pour parler à des humoristes locaux Et lui il s'est dit Tant qu'à être là Je vais Je vais Je vais me faire traduire un numéro Et je vais le faire Dans un comedy club Il a appris Un 3 minutes Qui parle rien Puis c'est vraiment beau Je pense encore sur Youtube Puis ça paraît pas Ben je dis que ça paraît pas Ça paraît pas Mais si ils sont compris Si t'es compris On s'en fout de l'accent Moi je vois Si les gens comprennent Moi j'adorerais une fois Aller voir un show d'humour Dans une langue Que je comprends absolument pas Genre juste pour J'ai l'impression Que dans l'énergie Tu vois vite Mais tu l'as vécu Quand on a fait le truc à Montréal Noman Hosni Qui faisait Il y avait Noman Hosni J'ai toujours pensé Que c'est un humoriste suisse Mais c'est un français Mais il a vécu longtemps en Suisse Fait que c'est pour ça Je pensais qu'il était suisse Qui vit maintenant Elle est calée Ce qui est longue mon histoire Mais J'aurais pu juste dire Il y a un gars Il s'appelle Noman Hosni On s'en calait Ce dos qui vient Mais Noman Hosni Il est origine irakienne Il a fait un numéro En arabe irakien À Montréal Au Théâtre de Saint-Denis Devant un public Il y avait peut-être 8% de la salle Ou 5% de la salle Qui comprenait de l'arabe Tu dis 8% Il y avait 8% T'as calculé Mais moi j'ai calculé En regardant le monde Mais non C'est qu'il a fait Il a fait son numéro En arabe Et il y avait Les gens avaient une oreillette Puis il y avait un traducteur Qui traduisait En temps réel Son numéro Puis ça a marché Quand il m'avait raconté L'histoire J'ai fait Je veux voir ça Mais je suis vraiment pas sûr Je suis pas sûr Ça va marcher Mais moi je vais m'amuser Puis c'était vraiment beau À voir C'était le fun L'écouter Il y a de quoi J'aime Quand tu comprends pas Une langue Tu vois Tu sais Du stand-up C'est un peu de musique Tu sais Tu sais Si quelqu'un est drôle Juste la manière Qu'il parle Puis les accents Tu sais Où qu'il aimait Mais ça prend aussi Des bons gags Des bons gags Mais tu sais Des fois tu le vois Mettons quelqu'un Tu sais Mettons Dans les Américains Un Dave Chappelle Ou un Chris Rock De la manière qu'il parle Ça c'est de la musique Souvent là Ils peuvent avoir Huit jokes moyens Mais c'est bon pareil Parce que Ils savent vraiment Comment le faire Puis tu le vois Même en fait Des Québécois Quand t'as 20-30 ans Quand t'as ton style Ta couleur Ta façon de le faire Ça fonctionne bien Tu sais Comme moi Je suis dans une période Mon nouveau spectacle Il est pas bon Vu que C'est Non mais C'est nouveau C'est tellement nouveau Une belle promo Mais il est nouveau Il s'appelle N'y allez pas Non mais au début Au début Je voulais l'annoncer Je voulais que ça s'appelle Gêna Parce que C'est une heure de nouveau Que j'écris Extrêmement rapidement Que c'était juste pour Je voulais Tu sais Je voulais commencer A travailler ma nouvelle heure Et là Je suis dans une période Que Sur mettons une heure Il y a 35 minutes de bon Il y a 25 minutes de mauvais Et chaque fois Je vais le faire J'espère que le 25 Va devenir 24 Va devenir 22 Jusqu'à temps Que ça soit un bon show Au complet Mais j'ai des rires pareils Parce que j'ai une confiance De vieux monsieur Tu sais De vieux stand-up De vieux stand-up Oui c'est ça Une confiance de vieux monsieur C'est pas bon ça Ça fait pédophile L'eau Non mais c'est vrai C'est vrai Quand t'es sûr Puis tu dis tes choses Puis t'es convaincu C'est vrai C'est vrai Tu verras Avec les années Non mais je pense aussi Il y a le fait Que les gens Ils te connaissent Aussi Aussi Je pense C'est pas comme Moi je sais Quand j'arrive dans des salles La plupart des gens Ils me connaissent pas Et du coup Je dois leur prouver Que je suis drôle Les gens ils viennent Je pense Quand t'es plus reconnu Ils viennent avec un truc Il est drôle Je suis au courant Même que Tu sais La confiance Tu sais Moi des fois Je joue Dans des places Qui me connaissent pas Mais j'arrive Avec la confiance Comme si Les gens qui me connaissent pas C'est leur problème À eux Et pas à moi Fait que C'est On dirait Ça paraît sur scène Quand t'arrives Moi Mais c'est une confiance De vieux routiers Je crois Moi avant J'étais Vraiment nerveux Quand j'arrivais sur scène J'étais nerveux Aussitôt que j'avais mon premier rire Là j'étais à l'aise Puis maintenant Tu sais J'arrive Je suis à l'aise En arrivant Oui mais ça prend du temps Moi je sais que là J'essaye de gommer Toutes les parties Dans ma vie Où je m'excuse Quand je suis sur scène Un peu en mode Si j'ai une blague Qui marche moins bien Pas enchaîner sur la suivante Mais tu sais Faire des blagues Sur le fait que ça marche pas Et tout Tu t'essaies d'enlever ça Oui j'essaie d'enlever ça C'est excellent Bien sûr Un peu d'arriver avec La capitale confiance Au début on fait des blagues Parce que la blague marche pas Mais c'est vrai Si t'enchaînes Les gens s'en rendent pas à compte Non non exactement Si tu continues à parler Les gens se rendent même pas compte Qu'il était supposé avoir un rire Si t'enchaînes Tu parles Tu parles Tu parles Aussi que t'as un rire T'arrêtes de parler Moi t'as jamais de rire Non non C'est ça Après une soixantaine de minutes Les gens s'en rendent compte Mais tu sais Le truc que t'as fait à Montréal Ça avait marché vraiment 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 fort Oui 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 Non non Tu me réponds comme si t'étais pas là Non non j'étais là J'étais là Mais j'étais sur scène J'étais stressé et tout Quand même Et ouais je crois que ça s'est bien passé J'étais content Ah non ça a vraiment bien marché J'étais content Et j'avais fait un sketch Pour dire que j'avais pas le hockey là-bas Oui Et pendant tout le monde Je disais palais 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 Mais en fait en Suisse on dit POC Et après il y a quelqu'un qui est venu me voir En fait on dit POC ici aussi Et j'avais adapté pour rien Parce que j'ai fait les trucs Dans les mauvais sens Quand j'étais à Montréal C'est que j'ai fait le gros gala On était ensemble Machin truc et tout Et en fait j'ai trouvé des open mics Mais après Ok Ce qui fait que j'étais rodé Pour les open mics Vraiment sur les open mics J'ai bien marché J'ai pu faire mes changements Pour les open mics J'aurais eu le meilleur temps De faire les choses Dans l'autre sens quoi C'est très fort ça Ok là les open micers faisaient Oh il est prêt pour nous Mais c'était bien C'était un chouette gala Ouais Non c'est vraiment le fun Mais moi je me rappelle J'avais demandé J'avais donné comme idée Au traducteur du sketch De Norman Hosni De juste dire dans les oreillettes Des gens Je parle pas à sa longueur Ah c'est drôle ça Il boule vraiment dans la merde Mais il a pas osé Il fait des petits commentaires Racistes De monsieur Black Pas qu'il y ait un arabe Sur scène C'était un gala Comédia Ou à Juste Pourriez Non non c'est Exclame Ah oui oui Ce que tu veux compter Qui est un nouveau festival À Montréal Mais ça Pour vrai là C'était vraiment le fun De voir Tu sais Le gala au complet Je l'ai aimé Mais de voir Norman Il y a quoi d'absurde De voir quelqu'un Faire du stand-up Dans une langue Que personne dans la salle Comprend Ça marche pareil Et en plus Norman C'est un gars Qui aime boire Il boit beaucoup Un ami à toi Oui Non mais c'est J'avais été Oui Mais Et là il n'y avait pas bu Avant le spectacle Il avait dit Je ne veux pas boire Je ne veux pas boire Parce que Je ne suis pas habitué De parler arabe Je parle juste en arabe Avec ma mère Fait que Je n'ai jamais parlé J'ai jamais parlé arabe Pour vrai quoi Oui c'est ça Fait qu'il n'était pas sûr Si ça marchait C'est audacieux comme idée Oui oui Vraiment Il m'a tellement impressionné En plus quand il a fini J'ai demandé J'ai fait T'as traduit tes meilleures blagues Puis il a fait Non j'ai écrit un nouveau numéro Et là j'ai fait Ok t'es stupide Mais il vient d'où lui ? C'est ça De partout France France suisse Et là il vit à LA Ok Il vit à l'Assemblée Oui 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 Il avait fait un spectacle au Québec Quand vous avez légalisé Où tout le monde fume des pètes Dans la salle et tout Oui je pense Le jour C'est disponible sur Youtube Le jour que le pote est devenu légal Il est venu au Québec Il a fumé un joint Puis il a fait un show Sur scène Je sais pas s'il fumait sur scène Oui il fumait sur scène Et tout Il donnait des joints A tout le monde Je pense Il a donné des joints A tout le monde Et tout Ça Yann T'es au courant Ça Il donne des astuces De joints gratuits Là-bas Si jamais Aller voir Neumann Mais là il fait pareil Il a eu un gala A Montreux Il a fumé sur scène Et tout De la CBD Ok Ah mais ici C'est pas légal C'est pas légal C'est pas légal Mais c'est Comme la CBD est légale Tu peux dire Ouais c'est de la CBD Ok Ça marche un peu Non mais Il y a un peu le droit de fumer Et c'est moyen légal Il me semble que t'as le droit Je suis pas sûr De planter chez toi Pour ta consommation personnelle Mais ils en vendent pas Dans les boutiques Non ils en vendent pas Dans les boutiques Il faut connaître Un dealer de qualité N'hésitez pas A envoyer des snaps J'en ai un super C'est excellent Hey Y'a-tu Yann Si toi t'as une autre question Ou quelqu'un du public Si vous avez une question Oui Il veut savoir Je vais le répéter Ou Yann Tu veux-tu faire Toi tu vas être La personne qui répète Ouais T'écoutais pas Ok Yann n'écoutais pas Il voulait savoir Il voulait savoir Attends Yann Je vais te le dire Puis après tu répéteras Ce que j'ai dit Est-ce que Martin Mat Rode des nouvelles affaires Un nouveau show Est-ce que Martin Mat Rode des nouvelles affaires C'est ça Est-ce que Martin Mat Rode des nouvelles affaires C'est à toi Est-ce que Martin Mat Rode des nouvelles affaires Ben non Pas pour Oui mais pas Pour un numéro Pas pour un show De stand-up Parce que je vais faire Un nouveau talk show En septembre Puis ça ça me demande Beaucoup Ouais Oh my god Ouais Fait que là Je rode le talk show Comme on rode Un numéro de stand-up C'est un peu bizarre à dire Mais je suis allé au bordel Trois fois jusqu'à date Et j'ai un invité J'ai des chroniqueurs Et je fais comme Un show Un talk show Et ça va être À l'espace Saint-Denis Qui est l'ancien théâtre Saint-Denis 2 Qui ont tout rénové Qui est vraiment spectaculaire Puis ça va être live Les jeux d'histoire Fait que je mets Beaucoup beaucoup de temps Et de jus là-dessus Est-ce que ça va être Tu sais mettons Pour les Québécois Qui vivent en Suisse C'est sur Ça va être disponible Sur TVA.com Fait que ça prend RTS2 Sur RTS2 aussi Ça va être sur Mais il y a une nouvelle plateforme Qui s'appelle Europe Monde Qui on va être sur Europe Monde Donc tout le monde Non c'est pas vrai Mais J'y ai cru Ça ça va être là Je ne sais pas comment À l'extérieur Comment ça va pouvoir Mais pour vrai Anyway Je pense que c'est Québécois ici C'est très dur Consommer Des trucs D'un autre pays Mais aussitôt que tu as Un VPN Tu es correct Oui puis aussi Il va y avoir Beaucoup de sketchs Beaucoup de choses Des topos Que je vais tourner À l'extérieur Qui vont se ramasser Sur le web Est-ce que ce podcast Est-ce que c'est sponsorisé Par NordVPN C'est NordVPN Non mais C'est pour ça Que je n'ai pas Je ne sais pas Si NordVPN Veux donner de l'argent Allez-y Alors voilà Éventuellement Il y aura un autre spectacle Mais là C'est le talk show Ok Autre question Oui Si la tournée marche On va faire plusieurs À chaque fois Si la tournée marche Oh Yann Tu veux-tu répéter Oui oui Je vais prendre La même voix que lui Si la tournée marche Je J'aime C'est parfait Vous comptez la refaire Souvent J'aime Ah Il écoutait Il écoutait Ah wow C'est un ami En passant Qui a posé la question C'est quelqu'un Que je connais bien Ah tu le connais Tu le connais Oui oui C'est pas bien Je le connais bien Je pensais C'est le père four Mais Non mais Oui Je pense On va Tu sais comme là Là sous écoute C'est la première fois Qu'on part en tournée Je pense qu'on va faire ça À chaque été Genre Tu sais mais pas Je sais pas si on va faire Une grosse tournée Comme on a fait là Je pense qu'on va faire Une coupe de ville Par été Mais j'aimerais ça revenir En Europe Avec sous écoute Ouais madame Bon Et autre Autre question De quelqu'un Qui a une drôle de voix Ah oui Est-ce qu'on peut souligner La Saint-Jean-Baptiste Ok Mais oui Ah oui c'est vrai Là La madame voulait savoir Si on pouvait souligner La Saint-Jean-Baptiste Oui Je dis qu'on doit Souhaiter Bonne Saint-Jean Tous les Québécois Yeah La Saint-Jean Qui est notre fête nationale C'est parce que ça C'est notre fête nationale Ok Ouais Et là ce soir C'est la fête nationale C'est la fête nationale Du Canada Ouais Du Québec Non Du Québec Pardon Pardon Ouais Allez C'est une bonne C'est une bonne Pardon Pardon Non 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 C'est ça C'est la plus grosse Unique L'histoire de Du Québec C'est comme un pays Dans un pays Alors le Québec C'est le 24 juin C'est la fête des Québécois Exact Et on appelle ça La fête nationale Parce que dans la tête De pas mal Tous les Québécois Tu sais le Canada Puis le Québec C'est deux pays Là Tu sais c'est juste On est comme un couple divorcé Mais on ne l'a pas dit À notre mari Tu sais On est C'est déjà arrivé Pendant le podcast Avant d'arriver à la fin Que l'invité se dit J'ai trop envie Il faut que j'aille à toi Ouais Tu peux aller pisser Mais Et là Qu'est-ce qui est Qu'est-ce qui est vraiment drôle ici Les toilettes Pour descendre en bas C'est Ah ouais Il y a Il y a l'escalier Le plus mortel de Suisse C'est l'escalier Ça tourne comme ça Il aurait dû juste mettre une échelle Tu descends Puis non seulement C'est stressant Mais ça bouge Puis là je me disais Ok À la fin du podcast Même j'avais dit En arrivant J'ai dit à ma blonde Prends mes affaires Parce que je descends pas En bas Après le podcast Ça va être beau J'ai une question Mais c'est qui Ah oui T'as une question Attends Mais je vais juste Voir sa question à lui Puis après C'est qui Jean-Baptiste C'est qui Jean-Baptiste Prochaine question C'est pas une question pertinente Je ne sais même pas C'est qui C'est qui Jean-Baptiste C'est quelqu'un ou pas Mais c'est C'est quelqu'un dans la religion catholique J'imagine Vu que c'est un saint Fait que ça doit être Ah mais c'est C'est John C'est celui qui a baptisé Jésus Ah C'est lui qui a donné Le nom de Jésus Oui Non Qui a donné le nom Mais qui l'a baptisé Ok JB quoi En tout cas je pense En anglais c'est Jean-Baptiste Fait que ça doit être Jean-Baptiste Ça doit être ça Je sais pas Ça sonne Ça sonne Si j'avais eu plus de confiance Tout le monde aurait fait Ah il a raison Mais là le fait que je fais Ouais Il y a tout le monde Qui est dans un dos C'est comme ça Bon Yann Ouais ma question pour Thibaut C'est quoi tu fais à la radio Si c'est de l'humour Est-ce que tu t'amènes ça aussi T'essayes des trucs sur scène Pour amener à la radio Ou est-ce que ça arrive Je fais plutôt le contraire Ah oui Parce qu'en fait à la radio Je parle souvent d'un sujet d'actualité Je prends un sujet d'actualité J'essaie de trouver des angles Et des blagues autour Et souvent quand j'ai une blague Que j'aime vraiment bien Que je fais à la radio J'aime bien après la faire sur scène Ok Mais j'aimerais bien A long terme réussir à construire Mes chroniques à la radio Comme des sets de stand-up Vraiment Et pouvoir les travailler sur scène Parce que je pense qu'il n'y a Rien de plus efficace Que de travailler des blagues sur scène En général Mais j'ai Là Martin Il est en train de mourir Dans les escaliers de la mort Le pire Je suis stressé Je suis stressé Ok Ça a bien été Un nouvel homme Ah oui Ah Ça a bien été Les escaliers Ah elles sont stressantes Écoute sérieusement C'est Ça a comme Un pied large Et c'est Ouais C'est fou On est en quiz C'est qui Jean-Baptiste Jean-Baptiste Ben oui Ben c'est mon Jean-Baptiste le mieux C'est mon cousin Non celui de la sain Pardon Celui de la sain Ouais c'est lui Ah ok C'est Jean-Baptiste C'est ton cousin Qui a créé là Il baptisait les gens Dans la rivière C'est ça hein Ben moi j'ai dit Que c'est lui Qui a baptisé Jésus Ben oui Ben oui Moi j'allais à la messe Tous les dimanches Mais il t'entendait rien Vu que le curie Il avait ses mains Sur tes oreilles Hey Et c'est pour ça Que je sais pas Qui est Jean-Baptiste Et là faut tout s'imaginer Quand il faisait ses blagues À 16 ans Je le rappelle Il me donnait le corps De Chris Il y a une autre question Ah Quoi Non je me les enculais Fait que c'est une joke De kebab Autre question Une vraie question Oui Attends Ben Il y a le gars De qu'est-ce qui est weird Qu'on crée Si il faut revenir À toi tantôt Mais Il y a quelqu'un Là Qui avait la main levée Yann Si tu veux Toi et Martin Ça fait longtemps Que vous vous connaissez Et puis la question C'est Est-ce que vous pouvez Nous raconter Une anecdote Qui s'est passée Entre vous deux Il y a-t-il une anecdote Qu'on n'a jamais contée Dans un podcast Ah ok J'avais pas entendu ce bout-là On en a Mais il y a pas mal de tout Qu'on a compté Je sais pas C'est là On a un côté Les prostituées On l'a compté On a compté Mais je pense C'est la seule chose Qu'on n'a pas compté On est allé à Vegas Oui Pour la fête À Daniel Grenier Mais c'est pas très drôle Mais moi Je n'ai aucune idée De ce qui va compter Pour vrai Moi Mais moi Il y a une affaire Que je trouvais très drôle Mais c'est pas une anecdote Mais c'est très drôle Parce que moi et Martin Ça fait tellement longtemps Qu'on se connait Que si tu nous connais pas Puis nous nous entends ensemble On fait juste On se bully Un l'autre Fait que si lui Il fait un truc Un peu ridicule Je fais des jokes sur lui Si moi je fais quelque chose Il fait des jokes sur moi On s'insulte avec amour Oui On s'insulte avec amour Et le premier soir On est à Vegas Et il y a le show Au du Cirque du Soleil Que c'est impossible D'avoir des billets Impossible Ça prend un an d'avance Pour avoir les billets Et là Martin il dit Moi j'ai un ami Au Cirque du Soleil J'ai des contacts Au Cirque du Soleil Je peux avoir des billets Fait que là On fait ok Et là Martin appelle son ami Et il dit Hey yes J'ai eu les billets C'est juste Il faut juste payer 200$ du billet Puis là je suis comme Ok mais ton billet Ton ami c'est StubHub Tu sais ton ami C'est juste un scalper C'est une billetterie Tu viens d'appeler Une billetterie Puis il était comme Mais non mais non Mais ils sont durs à avoir Puis je suis comme Non non mais Christy Ton ami aurait pu les donner Mais StubHub y'en ont même plus Oui non Mais tu sais Puis là Mais tu sais moi J'étais juste sous le niais Mais je suis comme Mais ça moi Si j'appelais mon ami On aurait les billets gratuits Mais toi ton ami C'est quelqu'un qui est capable Bon là on a jamais eu cette discussion On va régler ça là C'est l'heure de l'embrouille Parce que tout le monde Voulait voir haut Mais on n'avait pas de billets Et ce que Mike C'est ça fait que lui Il m'a eu des billets directs Super bien placés Que je vous ai offerts Non mais Écoute Oui Je pensais que c'était ça Qu'il allait dire Il est tellement fin Non Est-ce que j'étais un épais C'est que là Mais moi pour vrai Je les aurais payés Mais je l'ai tellement niaisé avec Mais non mais là Tu sais Il me semble Il devrait être gratuit Que le lendemain on arrive Et Martin fait J'ai ici pour mes 10 billets Voilà 2400 dollars Non Il a payé pour tout le monde Puis là Il était comme Non non Il faut payer Non 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 Et après On est allé voir un autre show de cirque Et il voulait payer L'autre show de cirque Mais ça c'est vraiment C'est quoi le nom de ce show là Le deuxième Le cirque Le deuxième C'était C'était le absinthe C'était drôle Tabarouin Oui Pour vrai Absinthe C'est un show de cirque Hilarant Hilarant Vraiment drôle C'est vrai Oui C'est comme Quais-tu pas une parodie Du cirque du soleil Il y a un numéro Qui c'est La chose Je pense la plus drôle Que j'ai vu de ma vie C'est un couple Qui font Ils font On va faire la toupie Et là La fille Elle saute Elle se met sur la cuisse du gars Elle tient comme ça Et là Elle va pour mettre son pied Mais ils sont pas bons Ils sont vraiment mauvais Ils sont vraiment pas bons Puis elle va pour Elle essaie de monter Pour être sur ses épaules Mais aussitôt qu'elle met un pied ici Elle baisse ses pantalons un peu Et là lui Tu vois qu'il essaie de remonter ses pantalons Mais il continue à faire la danse Ses pantalons tombent Et là Mais baisse au complet là T'as son pénis Juste au vent Pendant que lui C'est très drôle Il essaie de se cacher Il essaie tout le temps C'est vraiment drôle Ah oui Ça valait la peine Non non Ça valait Ça valait 2400 Il était moins cher Mais c'était des spectacles de cirque Avec des animaux et tout Non 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 Comme cirque du soleil T'es jamais allé au cirque Je suis allé au cirque Cni Cirque du soleil Je connais de noms De noms C'est des performances physiques Il n'y a pas d'éléphant Il n'y a pas d'éléphant Non Il n'y a pas dans la tête du lion Non C'est autre chose C'est autre chose C'est bien Ça ça existe plus je pense à Vegas Depuis que les deux messieurs sont faits de manger On dirait qu'après qu'ils soient morts Ils ont fait de manger Maintenant ils ont pris des humains pour jouer les lions Pour que ce soit moins dangereux Exact C'est des vrais malaises C'est des vrais malaises Avec des magiciens Avec des tigres Et il y en a un qui s'est fait tuer Par son tigre Ça Ça devait être vraiment Ça vaut 2400 dollars Pour moi ça vaut 2400 large Tout le monde qui était là Devait être traumatisé Mais en faisant Je rêvais un peu secrètement ça Imagine Tu vois ça En plus Non non Il arrive quelqu'un Comme les Gérolats Sur scène à Place des Ors Qu'est-ce qui est arrivé Quand il était revenu Il y avait Jean Lapointe Et comment il s'appelle Jérôme Lemay Non pas Lemay Jérôme Lemay Jérôme Lemay Jérôme Lemay Il y a eu comme un arrêt cardiaque sur scène Sur scène Est-ce qu'ils ont fini le spectacle ? Non Ok Non parce que souvent quand t'as une crise cardiaque Tu continues pas le show Mais ma mère était dans la salle J'étais pas très professionnel non plus Moi j'avais vu la nouvelle Puis là j'avais écrit un texte à maman Puis comment ça a été le show Tu le savais Oh mon dieu Tu sais pas ce qui est arrivé Mais c'est pas drôle Non non C'est dégueulasse Mais imagine Tu sais mettons T'amènes ton ami Voir Siegfried and Roy Le soir que ça ça arrive Puis que lui Il a jamais entendu parler Tu sais quoi ce show là Puis tu fais Hey viens voir ça Tu vas voir C'est malade Tu vas capoter Tu vas capoter Et là Premier numéro Il se fait mordre Puis là t'es comme Tu l'avais dit Tu l'as capoté Autre question Oui ok Ah oui c'est ça C'est ça C'est vrai J'avais dit Qu'est-ce qui est weird Est-ce que t'es Québécois Ou t'es Suisse Cycliste français Et t'as un t-shirt Qu'est-ce qui est weird J'aimerais ça Qu'on l'applaudisse C'est Probablement Le Le seul français Qui a acheté De la merch De sous-écoute Et ta question D'un cycliste français Fait que ça veut dire Que tu m'as déjà Traité du con Prends ton ton Du con Yann Là je regarde Yann Qui a oublié Qui travaillait ici Je regarde Yann Qui était comme Tu veux dire T'écoutais-tu Oui 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 Ok parfait En fait il voulait savoir T'as-tu des Vu qu'il se fait Beaucoup plus de corpos Au Québec Qu'ici en France On n'est pas en France En Suisse On n'est pas en Suisse On ne sait même pas où il est Ouais Excusez Excusez Lui Lui c'est un français Par exemple Lui c'est un français C'est ça C'est un cycliste français C'est un cycliste français Là il faut me mêler Lui c'est un cycliste français On est en Suisse La Suisse C'est un autre pays Que la France Ok Parfait Est-ce que Est-ce que tu as des anecdotes Est-ce que vous avez des anecdotes De corpos Qui se sont mal Qui se sont mal passés Non il voulait savoir Il a dit Tu te vois ça Ah Se sont bien passés Non non Prends ton temps du con C'est Non La question Il a tout fait four Il n'y a rien Il n'y a rien C'était un C'était un Yann Je me sens Je me sens Comme si C'est comme si J'ai pas d'enfant C'est pas que ton enfant Qui est pas allé à l'école Je sais que t'es pas à l'école Non je suis allé à l'école Qu'est-ce que ça fait aujourd'hui Ben ça Le prof Il a parlé géographie Au moins de quel pays Ben c'est ça Je pense la Belgique Non oui c'est ça La question c'était Au Québec On parle souvent Que les corpos Ça va pas bien Les shows corporatifs Vous vous faites pas vraiment De shows corporatifs Non non En Suisse Il y a pas mal cette culture Mais nous au Québec On a juste des anecdotes Que ça va pas bien Mais ils voulaient savoir Des histoires Que ça s'est bien passé Dans des corpos Toi t'as une anecdote D'une corpo Qui se passe bien Ben oui Mais c'est un peu plate Ça a vraiment bien été C'était le délire Dans la salle J'étais bien accueilli Mais une fois J'avais fait un corpo J'ai été porte-parole De Honda Pendant 12 ans Et il y avait une Honda Sur la scène Et j'avais eu Comme une idée D'épais J'avais fait Je dis On va faire tirer une Honda Aux gens dans la salle Fait que là Je l'avais fait monter Sur scène Puis j'avais fait J'avais mis comme Sur le neutre C'est vrai là Puis j'avais fait Tirer avec une corde Il faut que tu te rendes Jusqu'à la barre Fait que là Il était tout content Il sautait partout J'ai dit Ben t'as tiré une Honda Il pensait Qu'il avait gagné Une voiture Ah 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 T'as brisé un coeur J'ai brisé C'est vraiment Je sais pas pourquoi Je trouvais ça drôle Puis le Le pire Tu sais Mettons des corpos Je sais comment T'as été payé Pour ce show là Asti Tu te fais filer Le pire Non mais attends Parce que Honda Il était tellement mal De ce mauvais gars Ils ont passé une auto Pour deux ans Oh Fait que tu vois Finalement T'as vraiment fait gagner Et non Ah ça a bien fini Ouais ouais Mais en général C'est souvent pénible Les corpos Mais comme t'avais dit Tu sais Tu en as parlé un peu Dans le podcast Puis on en a parlé aujourd'hui Tu sais La beauté Quand tu penses Ça va mal aller Si tu dis avant Ça va mal aller T'es toujours satisfait Tu sais Moi je me rappelle Quand je commençais A faire de l'humour Les corpos J'haïssais ça Pour mourir Puis Dans dix dernières années Chaque fois J'ai fait des corpos J'ai tout le temps Eu beaucoup de fun Vu que je fais Ben regarde Ça va être moins le fun Qu'une vraie salle Puis là je le fais Puis je suis comme Ben non J'ai des rires Puis ils sont corrects Toi ? Moi des corpos J'en fais pas beaucoup Ben je fais des corpos Comme je fais ce podcast C'est quand Thomas Vizel N'est pas dispo Ok Et j'en ai fait quelques-unes Mais souvent Ça se passe mal Qui est une très bonne pub Pour me prendre en corpos Non non En vrai En vrai ça va Mais il y a un peu le truc De devoir personnaliser des blagues Donc souvent c'est des blagues Que tu fais pour la première fois C'est un peu bizarre J'ai fait quoi ? Ah la plus bizarre Que j'ai fait Mais c'est pas vrai une corpos C'était pour l'anniversaire D'un petit bourgeois Qui avait 18 ans Ok Genre dans une grosse maison Comme ça Et c'était vraiment Un anniversaire de 18 ans Dans une maison privée ? Dans une maison privée Vraiment Non non C'était dans une salle communale D'une commune assez bourgeoise Ok Est-ce que t'avais un micro ? Ouais Ok au moins J'avais un micro C'est pas juste T'es pas arrivé autour d'une table Faire Hey bonsoir Mais on était sur vraiment Un anniversaire de En fait tu joues devant Que des gros bourgeois Et quand tu dis des bourgeois T'sais moi j'ai mon image D'un bourgeois Là c'est des bourgeois de Suisse Vraiment on est sur des gens Qui devinent le monde C'est bourgeois en tabarnak là Ouais Chaque fois il rit Il y a des pièces d'art Qui sortent dans leur poche Ouais ouais c'est ça Ah non vraiment On était sur de la grosse richesse Mais Mais c'était Et en plus ce qui était marrant C'est que c'était J'ai fait cette corpo Le jour de mon anniversaire J'étais là Ok vous avez tellement d'argent Que le jour de mon anniversaire Je suis à ton anniversaire Et c'est Wow J'étais à ce niveau là Ça a été Ça a été Non en plus c'était des Enfin je sais pas C'était des gens de 18 ans Qui aimaient bien le send-up En général Donc ça s'est bien passé Ça s'est bien passé Mais un des pires Et c'est drôle Parce que C'était à Pointe-aux-Piques Et il m'avait demandé De faire une heure Je sortais de l'école du mot J'avais 30 minutes Pointe-aux-Piques Quand tu sais pas c'est où Ça sonne fancy Pointe-aux-Piques Ça fait très bourgeois Pointe-aux-Piques Plusieurs heures de Montréal Pointe-aux-Piques Et j'avais demandé Au Chickenswell Et c'est drôle Parce que Michel Je sais pas où est Michel Grenier Mais il était là ce soir là C'est un des pires shows de ma vie Il voulait une heure Fait que j'ai demandé au Chick De venir faire 30 minutes Quand tu dis Est-ce qu'il y avait un micro C'était une discothèque Et là il nous disait Vous allez jouer ici Et on me disait Y'a-tu une scène Il a fait non Avez-vous un micro Il a fait Je l'ai pas prévu Et là il nous a À la répète Il avait mis un tabouret Avec le téléphone Pour parler dans Les haut-parleurs du plafond Fait qu'il voulait Qu'on fasse Le stand-up Là on a dit On peut pas faire ça Alors il y avait deux pianos Ils ont enlevé Les micros de piano Et c'est gros comme ça Genre 60 cm de long C'est gros de même Alors on jouait sur scène Avec un micro comme ça Pis il y avait pas de scène Fait qu'il avait pris Les nappes Ces tables Ils les avaient brochées Au plafond Parce que les chicks Avaient besoin De nappes Tu te rappelles de ça Michel? Pis là Écoute c'était Pathétique Pis là à la fin Ça tombait en discothèque Après notre spectacle Et là il enlevait les nappes Pendant qu'on se changeait Fait qu'on était comme Les chicks Ils étaient en bobette Devant les 20 personnes Pis je me rappelle J'ai traversé la scène Pis il y a un gars Qui m'a pris par les épaules J'étais vraiment abattu Et il a fait Fait trois empas C'est pas donné à tout le monde Ça d'être drôle C'était épouvantable Pis le premier gag Il y a quelqu'un Qui m'a insulté Pis je me rappelle Il y avait un chapeau de cow-boy Pis une moustache Pis j'ai dit au moins Si j'avais l'air épais Avec un chapeau de cow-boy Pis une moustache Là j'aurais honte Parce qu'il m'a dit Tu devrais avoir honte De ta joke Je l'avais insulté Pis il m'avait dit Pas parce que t'es sur scène Que je peux pas te casser la gueule Ça fait une minute Je suis sur scène Pis j'ai senti que c'était vrai Fait que Ça a été un des pires Je réponds pas à ta question Mais ça c'est un des pires Ah ouais Ah wow Moi par exemple Moi il y a un truc Tu sais je pourrais donner À quelqu'un Comme toi Qui est en début de carrière Moi j'avais réalisé Moi mon genre d'humour Ça marchait jamais En show corporatif Jamais Ça marchait pas Le monde Trop sympathique Trop sympathique Trop doux Trop Diplomate Ouais Mais non Ça marchait pas Mais j'avais réalisé Les gens Anyway Ils écoutent pas tant Quand t'es pas connu Fait que là Après le show J'allais parler à tout le monde Je faisais quasiment Les magiciens qui vont aux tables Fait que là je parlais J'allais voir les gens Pis je leur faisais une petite blague Aussitôt qu'ils riaient J'allais à l'autre table Juste pour être sûr Que quand j'allais partir Eux allaient dire à leur boss Hey il est incroyable C'est vraiment ça le move J'ai fait Pis ça m'a vraiment sauvé De quasiment Toutes les corpos Que j'ai fait Les 20 premières années De ma carrière Là en ce temps Quand le monde me veulent En corpos Ils savent Qui vont être déçus Mais avant Avant ils ne savaient pas Bon hey on va J'irais avec Je pense la dernière question Vu que Je pense il y a un autre show Ici après Fait que Y'a dessus Et là je veux Ça vous met de la pression Ça prend une bonne Dernière question Yann Oh il y a une question là Yann commence à écouter Apparemment Apparemment Commence à traduire tout de suite Yann Parce que t'as pas une bonne mémoire Apparemment Oui attends Le record Guinness Pour le Centre Bell A été dépassé Avec sous-écoute Oui Comment ça s'est passé Bien Question bizarre ça Mais la C'est que C'est ça J'ai le Le record Guinness Pour le plus gros podcast On a fait On a fait Le Centre Bell À Montréal Il y avait 21 132 personnes Et il y avait 20 993 billets vendus C'était Martin Mat Est un des invités Il y avait Stéphane Rousseau Il y avait Christine Morency Les Denis de Relais Il y avait Jean-Torre-Majabin Thibaut On le voulait Mais il n'était pas disponible Je ne pouvais pas Je sais ce qui arrive Non mais ça c'était vraiment C'était vraiment quelque chose C'était une ambiance de fou Quand ça a parti Le son il était bon L'ambiance Au début L'ambiance C'était vraiment J'avais rarement vécu ça Puis après pour le reste Personne ne comprenait rien Mais moi L'affaire qui me marque Le plus de ça J'en ai beaucoup parlé Mais c'était Le premier podcast J'ai fait deux podcasts Devant le même public Et le premier podcast J'avais les Denis de Relais Qui sont un duo québécois Christine Morency Et ça a super bien été Et le Le deuxième show Bien je dis ça a super bien été Le podcast était bon Mais le public n'entendait pas Et Jean-Thomas Jobin C'est mon co-animateur Puis lui il était là Vu que j'aime boire Et je me disais Cet gars là Il va être là Si moi je suis trop chaud Il va prendre la relève Deuxième podcast C'est Martin Matt Puis Rousseau Qui arrivent Puis Marivine Et là Jean-Thomas Il parle pas Il est absent Puis je remarque Mais pour vrai Ça c'est la raison Que le son était meilleur Le deuxième show Parce que là Le premier show Vu qu'il y avait Les Denis Avec Christine Et Jean-Thomas Il y avait moi Il y avait trop de voix Et là Jean-Thomas Vu qu'il parlait pas Moi sur le coup Je suis comme Jean-Thomas Il est tellement bon Qu'il sait Qu'on est trop cacophonique Je vais me retirer un peu Et Puis tu t'es pas dit ça À la fin Quand il s'est levé Non mais à la fin Il a tombé Quand il s'est levé Puis ceux qui l'ont pas vu Allez sur YouTube À la fin du podcast Il se lève Michel fait juste Le serre dans ses bras Il fait ça Et Jean-Thomas tombe par terre Non mais il part Il fait cinq pas Puis il tombe sur le côté Et moi Moi j'avais aucune idée C'était ça Mais quand je l'ai réécouté Tu vois Jean-Thomas Les dix dernières minutes Il est juste Chambre en l'air Comme ça Et moi Moi je débarque Je débarque de sur scène Moi j'avais dit à l'équipe Quand le podcast va être fini Partez la musique Aussitôt que je suis débarqué De la scène Partez une toune De Ozzy Osbourne Et là je pars Et ils partent la musique Et moi C'est une belle soirée Je suis tellement heureux On a fait trois heures de podcast C'était tellement cool Le monde me font des câlins Moi j'ai vu un rêve de jeunesse Et là Marlène Jonka Elle vient me voir Moi je ne suis même pas rendu encore En coulisses Vu qu'il fallait que je traverse le public Et traverser 20 000 personnes C'est quand même long Et là Oui je sais Je connais Elle me dit Elle fait Jean-Thomas il est tombé Il est tombé Puis là je fais Qu'est-ce que je veux dire Puis elle dit Jean-Thomas est tombé Il est tombé Et là je ne comprends pas Puis je fais Il est tombé où Puis elle fait Il est tombé sur scène Puis là je suis comme Mais je ne réalise pas Que pendant qu'elle me dit ça Jean-Thomas est debout À côté d'elle Il est juste chambre en l'air Et il y a Martin Mat Qui le tient Et qui éloigne le public Fait que lui Quand on est parti Moi je suis parti J'avais Tous les gars de sécurité Sont venus avec moi Pour être sûr Que j'allais réussir à me rendre Mais là Il ne restait plus de sécurité Pour eux Fait que là C'est Martin Mat Qui est quand même Le plus grand vendeur Des 15 dernières années Au Québec Qui faisait la sécurité Pour Jean-Thomas Jobin C'était quelque chose De quand même incroyable Et Je sais que si je lâche Jean-Thomas Il tombe Et dans mon oreille Il me dit Lâche-moi Je n'ai pas besoin d'aide Et il m'a envoyé Le lendemain Une photo T'as su Quand il est arrivé chez lui Il y a du sang partout Dans sa maison Il s'est coupé Au pied Il ne sait pas comment C'est ridicule Ah oui Moi Quand j'avais appris En tout cas Qu'est-ce qui est arrivé J'étais dans ma loge Puis là J'ai dit Amenez Jean-Thomas Dans la loge Et là Il n'a pas réussi à se rendre Fait qu'il était couché Dans le couloir Et il pleurait Fait que là J'allais le consoler Et c'était vraiment bizarre De Je venais de vivre Un grand moment Et j'étais obligé De consoler Consoler mon co-animateur En faisant Le monde s'en rappelleront pas Arrête pas On t'en rappellerait de ça Hey On va finir là-dessus Merci Thibault Merci Martin Merci à vous Merci beaucoup Merci D'avoir été là Merci Merci à Yann Merci à Michel Merci à la gang du Montreux Merci à tout le monde Bonne fête soirée Merci Bonne soirée Merci Anto Amelin Anto Je ne sais pas Il est où Anto Mais merci beaucoup Anto Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz